Pour cette nouvelle saison de The Island, onze célébrités ont accepté de relever les défis. Ils sont chanteurs et ont connu les succès grâce à des tubes inoubliables. On a vendu un million de singles. Ils sont chorégraphes, mannequins. Miss France 2015 et Miss Nord-Pas-de-Calais. Sportifs de haut niveau. Ils ont gagné les plus grands trophées. Aimé est connu de tous. Leur notoriété leur permet de vivre confortablement. Pendant ces 7 ans avec L5, on avait pratiquement 15 personnes autour de nous sans arrêt. J'ai envie de découvrir ce dont ils sont capables. Loi du plateau de télé et de la vie moderne. Sur cette île, je ne serais pas privilégié. Cette aventure de The Island, elle est à l'opposé du Star System. Ça va être horrible pour moi. Sans perruques, sans maquillage. Elles ont connu la gloire. Sur l'île, elles vont découvrir l'enfer. Putain, la tête que j'ai. Je ne l'ai jamais vu. C'est tellement, mais tellement hostile, je n'ai jamais vu ça. T'es casse-couille, hein, sans déconner. Non, chacun doit s'exprimer. Mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça. The Island, c'est un cauchemar. Je m'appelle Mike Owen. Et depuis 28 ans, j'explore des endroits les plus hostiles de la planète. Pendant 15 jours, ces 11 célébrités françaises vont devoir rester en vie sur l'île désert du Pacifique. Avec pour ceux à faire, les vêtements qu'elles portent sur leur dos. Ça reste humide, puisque nos fringues sont noyées. Et un minimum de matériel nécessaire à leur survie. Mets des coups de machette! Accompagnés par trois caméramans professionnels et un médecin qui vivront dans les mêmes conditions. Ces 11 célébrités vont être livrées à elles-mêmes. Il y a quelqu'un? Aux antipos du confort auxquels ils sont habitués en France. Je n'ai jamais été aussi trempé de toute ma vie. Moi franchement, je ne pensais pas que je pourrais sentir autant. Est-ce que vous voulez que je vous dise avec l'hygiène? Il n'y en a pas. Ces stars françaises devront tout construire et ne mangeront que ce qu'elles trouveront. J'ai soif! J'ai faim. J'ai faim, j'en peux plus. J'ai envie de bouffer un boeuf. Mon dieu! Dégulasse! Ouais, j'ai bouffé de la pâté pour chèvre. On est sur The Island, j'ai envie de te dire, il peut tout arriver. Auront-elles la détermination nécessaire pour aller au bout? On veut qu'il ne plaise pas. Ah! Tout est négure. Tout est négure en fait. Et dans les conditions extrêmes, qu'on découvre vraiment qui on est. Je ne voulais pas craquer, franchement. Désolé Stomy. J'ai pris une bonne leçon et c'est bien. Ça fait du bien. Je crois que je suis autant sociable que sauvage. J'ai l'impression que, ici, j'ai enlevé pas mal de démons que j'avais en moi. Ah, le showbiz, il est loin, là. Cela fait quelques semaines que les célébrités qui ont accepté de partir sur cette île sans aucun confort ont annoncé leur départ à leurs proches. J'ai accepté de participer à l'émission The Island, célébrité. Au Panama, sur une île en galère, avec Mike en le ouf. Tu sais ce que Dadi va faire? Il va aller sur une île déserte, avec rien à manger. Le bruit, elle est avec toi. Parce que j'ai envie de boire les serpents. T'as envie de boire les serpents? Oui. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à tenir un recours? Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que c'est compatante, c'est avec le basket. Tu sais faire du feu? Non. Il faut que tu t'en prises. Les jours précédant l'aventure, chacune à leur façon, nos personnalités se sont préparées. Je sors de la mairie de Neneux et ils m'ont donné mon petit passeport. C'est bon, je suis prêt. Et elles ont toutes adapté leur régime alimentaire. Ça, c'est une question de survie. On est à J-4. Je me fais une pizza de bon matin au réveil. Je veux manger ma pizza de bon matin et la kiffer comme si c'était l'un des meilleurs repas du monde. Aussi, afin de prévenir tout accident sur l'île, les stars ont fait une batterie d'examens médicaux. Celle-là, ça va. Celle-là, c'était dur. Test d'efforts en direct. 100, 15, 123, 126, 137. Oh, je déchire. Et une semaine avant le départ, Mike leur a donné le contenu de leur sac de survie. Je dois amener qu'un polaire, un caouet, un chapeau, une chemise à manches longues, deux caleçons, c'est tout. Je crois que ce que je vais redouter le plus sur l'île, c'est les moustiques. Alors, du coup, j'ai décidé de tout traiter les vêtements auxquels nous avons droit, anti-moustique. Et c'est seulement trois jours avant le décollage que le groupe de dix célébrités s'est enfin rencontré à Paris. Aujourd'hui, je rencontre les candidats. Je suis trop contente. C'est une question de survie. La première à arriver est Priscilla Betty, 28 ans, comédienne et chanteuse. Sa carrière a explosé en 2002 alors qu'elle n'avait que 11 ans avec son tube « Regarde-moi ». Je suis toute seule. J'ai hâte de voir un peu qui vont être mes copains. Ils me sont un peu seuls, là. Le second participant est Christian Califano, international de rugby aux 72 sélections en équipe de France et pilier entre autres du stade toulousain. Le stade toulousain gagne son 13e titre de champion de France. Bonjour. Christian. Christian est suivi de près par le rappeur et comédien Stomy Bugsy, dont le tube « Mon papa à moi » a été un véritable succès. « Bonjour, c'est Tommy. Enchanté. » « Voisy-la. » « Ça va bien ? » « Très bien. » « Ça va ? » « Bonjour, ça va. » « Catherine ? » « Ça va bien ? » « Et toi ? » « T'a tenté à faire du feu ou pas ? » « Euh, non. » « Même pas. » « Je me suis dit, on verra là-bas. » « C'est énorme, j'ai fait la même chose que toi. » « Je me suis dit, allez, je me laisse penser... » « En purée, si tout le monde s'est dit ça, on est mal. » « On est mal. » Amaury Levaux, le nageur aux quatre médailles olympiques, est le quatrième à faire son entrée. C'est fait, les Français, champion olympique ! Amaury, vous ne pouvez pas savoir comme vous nous avez rendu heureux là. Il est suivi par la basketteuse Émilie Gomis, vice-championne olympique aux Jeux de Londres en 2012. Médaille d'argent du tournoi olympique Londres 2012, Émilie Gomis et son beau sourire. Voici Olivier Dion. A 26 ans, Olivier est un chanteur québécois. Il a notamment participé à Danse avec les stars et interprété D'Artagnan dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. C'était l'explosion de joie pour moi quand j'ai vu Olivier parce qu'on a partagé une aventure durant quelques mois. Pour moi, c'est déjà un repère, un pilier. Grosse surprise, en fait, Prissou. Je suis vraiment content. En fait, ça rassure de voir des gens que tu connais dans une aventure comme ça. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est une question de survie ! Ah, vous, c'est la natation. Vous allez me sauver la vie. Ah ouais ? Ah non, mais je reste avec lui. Moi, je ne sais pas nager. En 20 ans de carrière, l'âme a vendu plus de 500 000 albums. Et à 46 ans, la chanteuse n'a rien perdu de son excentricité. Cette chanson a changé ma vie. On a vendu un million de singles. Ça fait 20 ans que je chante, que je fais ce métier. J'ai rencontré Wooten Houston. J'ai chanté avec Céline Dion. J'ai travaillé avec Jean-Jacques Goldman. Donc, j'ai fait des choses incroyables. Je suis vraiment heureuse, quoi. Je vais te demander de me raser la tête. Ah bon ? Si j'ai décidé de faire cette aventure, c'est pour montrer une autre facette de l'âme. Une lame sans perruque, sans chapeau, sans maquillage. C'est un vrai challenge pour moi, parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Oh, Dieu ! C'est de la famille de tout. Dillon, ou pas ? Mais non ! Ça commence très bien. Mais non, on va régler ça tout de suite. Mais non, Dion, c'est... Voilà. C'est québécois, mais ce n'est pas relié à Céline. Gwendal Pesra, champion olympique de danse sur glace en 2002, est le huitième à faire son entrée. Suivie de près par la chanteuse Louisie Joseph, révélée en 2001 dans le groupe Les L5. Oh my God ! Je rêve ! Ça va ? Espèce de dingue ! Bonjour mon amour ! C'est dingue ! C'est une grosse gueule d'un de ouf ! Je suis très étonnée de voir l'âme, ma copine, depuis très longtemps. Ça doit faire 17 ans qu'on se croise comme ça. Et... Vraiment ? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais elle a une grosse paire de couilles quand même. Oh non ! Non ! Non ! Le dernier à faire son entrée est Brahim Zaïba. Danseur et chorégraphe de renom, il a notamment accompagné Madonna sur sa tournée en 2012. Je connais très bien Brahim. On s'est côtoyé pendant presque trois ans sur les cours de muscataire, donc c'est cool d'avoir un autre partenaire. C'est une belle équipe, c'est bien ! On va se marier là ! Je suis très content d'avoir découvert ce groupe, en fait. Parce qu'il y a des personnes que je connais dedans, donc c'est cool, il y a déjà un peu d'affinités. Il y a des personnes que j'ai admirées étant jeune aussi. Donc franchement je suis ravi du groupe, en fait. Donc je pense que ça va être une belle aventure. On sent qu'il y a déjà une bonne ambiance, mais combien de temps on va durer, ça c'est... Franchement je me pose des questions, mais en tout cas, franchement c'est top de les voir, de les découvrir, et puis de partir surtout pour une belle aventure. Le groupe de dix célébrités est maintenant au complet. Pour rejoindre My Horn en Amérique centrale, les dix personnalités ont fait douze heures de vol. Au revoir, merci. Et une fois arrivés dans l'archipel du Panama, Mike a tenu à tous les rencontrer, avant de les déposer sur lui. Pour sonder leurs motivations, mais aussi pour les mettre face à la réalité de ce qu'ils vont vivre pendant quinze jours. Bonjour ! Ok, on va commencer tout de suite par attraper un crocodile. Le mec est arrivé avec le caïman, il nous l'a jeté sur les pieds, on a eu le souffle coupé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait, il ne se présente pas, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, et puis là il nous a mis devant nos responsabilités, ça a été un choc. Il a balancé devant moi le caïman, boum, toi tu dois bouger, lève-toi, tout de suite tu vas te faire bouffer. Bouge là, bouge là, bouge, bouge, écoute, maintenant tu ne sais plus rien, tu écoutes, c'est une bestiole qui est sauvage, on doit avoir du respect, il faut essayer de l'attraper, c'est là où il va te mordre. Quand tu nous a dit bon bah allez attrapez-le, j'ai pas fait le malin, je suis pas très à l'aise en fait avec tout ce qui est reptile, peu importe, toutes les bêtes. Si jamais je venais à rencontrer un caïman sur l'île, ça sera pas possible, je suis trop trouillard, serpents, caïmans, tout, ça c'est pas possible. Il me voit là. Mais bien sûr il te voit. Fais gaffe, tu vois comme il est vite, tu essaies d'attraper, il va te morder. Donc j'ai caché comme ça. Il y a un bon moment qu'on le chope. C'est machin. Et ça c'est l'aventure, ok ? Ici on arrête de parler maintenant. On as-y. Comment est-il arrivé avec le caïman, surtout quand il a sauté dessus et tout, c'est impressionnant. C'était super intéressant de commencer comme ça, ça secouait un petit peu le groupe, c'était drôle. Vas-y Louisie, chope ça. Sérieux ? Voilà. Bim, tu lui tombes dessus. C'est un bon placard par derrière. Fais gaffe, maintenant il est excité. Fais gaffe, fais gaffe. Quand il a ses yeux complètement ouverts, il voit tout. Il n'est pas dans une bonne position pour attaquer. Ça veut dire que tu peux le calmer un peu aussi. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Pép, papi, papi, tchoula. C'est mignon. C'est pas. C'est pas. C'est pas. La Louisie s'est jetée comme une dengue pour le récupérer à la même embrassée, donc je pense que ça n'est pas remis le caïman. J'aime bien ce côté où tu prouves que tu peux. Il m'apprend à tenir un caïman, ça veut dire que c'est possible. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te déconnectes complètement. Il y a une technique, il y a une possibilité, il y a une solution, donc c'est possible. Quand j'ai commencé le groupe des L5, c'était fame pour moi. C'était vraiment l'école de danse, de chant, de tout. J'avais l'impression d'être vraiment à ma place. Je pense que c'est pour ma vie de femme que j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de voir qui je suis. On peut être une femme et prendre cette expérience-là avec toutes les peurs que ça peut engager. Là où on manquera de bonne humeur, j'ai envie d'être là. Là où on manquera de bras, j'ai envie d'être là. Je veux qu'on puisse compter sur moi. À 39 ans, Louisie n'a pas hésité à braver ses peurs avec le caïman. Dans cette aventure, la chanteuse ambitionne d'être un soutien pour le groupe. Mais pour cela, elle va aussi devoir se dépasser. Madame Caïman. Madame Caïman. Ah ouais ! Ah tu veux boxer ? Bonjour, enchantée. Ça va faire bizarre de dire ce que je vais dire, mais j'ai jamais compté sur personne. Je ne compte jamais sur personne et je ne fais jamais confiance à personne parce que j'ai peur d'être déçue. J'ai envie de leur faire confiance à tous, mais j'ai peur. Et ça va être la première fois de ma vie que ma vie est en danger et que je vais compter sur les autres. C'est super dur. Vous, vous avez une occasion de vivre ensemble. Et pour ça, il faut lâcher prise. C'est sûr. Et puis je pense qu'à travers cette expérience, tu vas rentrer et tu vas avoir une confiance encore beaucoup plus. Parce que maintenant, tu peux te soutenir avec les autres. Parce que seul, tu peux arriver là. Mais avec les autres, tu peux arriver là. Il te met en face de la réalité et pour moi, lâcher prise, c'est quelque chose que je vais apprendre à faire. C'est vraiment de vivre ce que tu as envie de vivre et de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Petite soeur, je connais ta peine et ta douleur. Son message, il est très clair que tout seul, on peut vraiment avancer, mais qu'à plusieurs, on peut aller encore plus loin. Enchanté, Mike. Enchanté, ça va ? Oh, la poigne ! Je suis très content de faire cette aventure, de te rencontrer. Pour moi, ça va être encore un autre défi encore plus important parce que je suis vegan. Donc je ne pourrais pas manger des bulots, des coquillages. Ça, c'est un luxe de la civilisation. Quand on a le choix et puis on survit, c'est sûr que celui-là qui s'adapte va avoir un avantage. Moi, je suis vegan à Paris. C'est facile, tu vas au supermarché, tu fais des courses, tu vas au restaurant, blablabla. Quand il n'y a rien, c'est autre chose. Mais je veux repartir de là comme je suis rentré. Vegan, on va ressortir vegan. Végétalien, c'est important pour moi. C'est ma mission, c'est ce que je suis. Allez, ouais, c'est vrai ! Ça va ? Enchanté. Enchanté. Je suis Amaury. J'ai fait champion olympique, champion du monde, j'ai battu plein de records du monde. Grâce au sport et à mes médailles, j'ai pu me mettre dans une situation de confort extrême. Et là, justement, je vais dans la situation inverse, à l'opposé de ce que j'ai au quotidien. C'est de devoir tout faire. Pour moi, Mike Horn, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il y a tellement à apprendre une personne comme ça. Il est nature. Avec rien, il fait tout. Alors que nous, il nous faut tout pour faire rien. Être avec vous, quand on me l'a proposé, je me suis posé la question, pourquoi ? Je me suis dit, pourquoi pas le faire, que ce soit pour mon fils, déjà, et pour tout, mes amis qui m'en soutiennent. Ça, c'est super. Ça, c'est... Enchanté, déjà. Enchanté. Je suis très content. Tu es maigre, hein ? Mon pauvre ami, tu vas s'ouvrir. Merci. J'ai très peu de graisse et c'est là où ça peut faire mal. Donc, les carences se feront peut-être ressentir et j'aurai peut-être des étourdissements. Voilà, peut-être que ma difficulté sera là. J'ai l'habitude de me dépasser dans mon métier, mais on est toujours dans un confort, hein ? C'est vrai, sportif de haut niveau, on a tout le monde à son service pour atteindre la performance. Mais j'ai envie de voir si je peux atteindre cette excellence, mais dans un milieu un peu hostile et être me confrontée à la nature, tout simplement. Il ne faut pas se battre contre la nature, mais plus fort que toi. Il y avait un jour que je marchais, 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 ce qui est, tac, et la température faisait moins 40, moins 50, avec le vent, peut-être moins 60. J'ai enlevé mes moufles pour attacher un lacet et je ne sentis plus mes doigts. Il n'y avait plus de sensation. J'ai gelé mes doigts. Je mets la tente, je rentre dans la tente et puis je dois prendre la décision tout de suite de couper mes doigts. Ça veut dire que c'est le moment quand c'est dur, c'est aussi le moment quand on doit prendre la décision qui va changer notre vie. Et puis à ce moment-là, il ne faut pas s'abandonner. J'ai coupé mes doigts et puis je pouvais continuer. Ça veut dire que toutes les options que vous avez dans la tente, de lâcher ou de rentrer, il faut l'enlever. Moi, je ne commence jamais quelque chose de ma vie en pensant que je peux arrêter. Non, ça n'existe pas. Autrement, je ne commence pas. C'est un très, très grand sportif. Donc, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité parce que ce qu'on va faire là par rapport à ce qu'il a fait, c'est rien. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis face à toi parce que par expérience, j'ai fait des expés au-dessus de 7000. Et je sais que parfois, celui qui craque le premier jour, c'est celui qui va nous porter à la fin de l'expé. Je pense qu'on a la capacité de montrer que malgré toutes les paillettes, les strass, les lumières, les médailles qu'on peut avoir derrière, ensemble, on peut réussir. Je pense qu'on doit presque oublier qui on est parce que quand je me retrouve à Cunudor, moi, je ne peux pas dire « Ah, je suis maïcone et j'ai traversé les pôles nord, j'ai descendu de la maison à la nage, j'ai gravé de 8000 mètres et tout ça. » Non, chaque expérience, c'est quelque chose de complètement excitant et nouveau. Rencontrer Mike, ça a été un choc. Et puis derrière, ça a été fort. Humainement, ce qu'il nous a dit, je crois que tout le monde en est sorti un peu bousculé de cette belle rencontre. Vous êtes tout le monde capable de le faire, hein ? Moi, je compte rarement du jour. Je vis du jour. Ce n'est pas la survie, c'est la vie. Et là, tout de suite, on change la manière dont on voit des choses. En fait, la survie, c'est quelque chose que vous, vous faites à Paris et chez vous. Mais ici, c'est la vie. Franchement, ça ne rassure pas du tout. À demain. On va en baver un peu. Il y aura des beaux moments, mais on va en baver pendant 14 jours. Cette première rencontre avec Mike Horn a permis aux groupes de célébrités et aux caméramans qui vivront la même expérience de prendre conscience de l'étendue de la tâche qui les attend. Survivre en milieu hostile va leur demander une implication totale. Et comme on ne se glisse pas dans la peau d'un aventurier sans un minimum de préparation, le groupe a suivi avec Ève Massard, spécialiste de survie en jungle, différentes formations. Enfin, comme les courants sont parfois puissants dans cette région du globe, l'équipe médicale, en charge de leur sécurité sur l'île, leur a enseigné les postures à adopter en cas de fort courant. Et leur a fait passer un test de nage. Le test de nage, heureusement pour moi et malheureusement pour tout le monde, ça n'a pas grande utilité. Et donc voilà, je fais deux, trois brasses, ça ne s'est pas passé. Je suis champion olympique, donc ça devrait bien se passer dans l'eau. Et si pour la plupart du groupe, les 50 mètres à effectuer n'ont pas posé de problème, pour l'âme, en revanche, c'était plus compliqué. Je suis obligée de faire un test parce que j'ai peur de l'eau, je ne vais pas m'aider. J'ai peur de la mer. Je ne me sens pas en confiance avec la mer. Et j'ai toujours peur qu'il y ait, je ne sais pas, une anguille qui arrive, un serpent, un poisson, je ne sais pas, il se passe, voilà, c'est une petite phobie. C'est assez important que nous essayons de faire ça, même si on peut juste wade et faire un petit peu, on ne peut même pas se passer, même si on peut juste aller au-delà, est-ce que c'est OK? Je sais qu'on va nous jeter dans la mer comme ça, et dans la merde, et qu'il va falloir nager, et j'espère que ce n'est pas trop loin parce que moi, je peux couler. Mais cette formation sera-t-elle suffisante pour l'âme et les autres célébrités? Car la prochaine fois qu'elles se jetteront à l'eau, elles seront en territoire austien. Mais avant le grand saut, toutes ont pu profiter une dernière fois du confort de la vie moderne. Je n'ai jamais autant apprécié un repas. Tout ce qu'on va manger, il faudra le manger l'âme maricule. Donc là, ce soir, c'est quoi? C'est une bonne nuit dans un bon lit, une bonne dernière douche? Je vais reprendre une douche. En fait, pour réapprécier l'odeur de ma peau. Je ne sais pas. J'ai envie de vivre chaque étape, tu sais, en me disant c'est demain, c'est demain, c'est demain. Et puis quand on sera à 5 minutes, là, ce sera autre chose. Dernier rasage. Tu connais, il faut être gosse beau. Il faut jusqu'à la fin. On va jusqu'à la fin. En tout cas, au début. Oh là. Je ne veux plus y aller. Oh là là, les gars, c'est demain. C'est ouf ou pas? Tu flippes? Pour être très honnête, oui. Et je crois que c'est normal. Et je crois que si on demande à tous mes copains, ils vont dire que oui. Et si tous profitent de leur dernière soirée pour se relaxer, ce n'est pas le cas de Gwendal Pesra, qui a décidé de s'entraîner jusqu'au dernier moment. J'ai emmené mes devoirs. Donc l'objectif, l'objectif ce soir, c'est de déclencher l'alarme anti-incendie de l'hôtel. Si Gwendal est à ce point bon élève, c'est qu'à 45 ans, le champion olympique en danse sur glace n'en est pas à sa première aventure. Et la médaille d'or va être remise dans quelques instants à Marina Anissina et Gwendal Pesra. Mon sport réunissait des vraies passions et des choses que j'aime. Cette sensation de glisse, la danse et la musique. Marina Anissina et Gwendal Pesra avec l'objectif avoué de virer en tête ce soir. Et il me manque quelque chose d'énorme, c'est la nature. J'ai toujours aimé être proche de la nature. Aller faire un raid en Tunisie, en Libye, aller faire ses expéditions au Népal, en Équateur. Je sais que rien ne peut être réalisé sans entraînement. J'ai essayé déjà de faire du feu et je suis allé construire une cabane dans la forêt derrière chez moi. Physiquement, j'ai essayé de retrouver une petite tonicité physique. Et donc mon objectif, c'est évidemment d'être un élément positif pour la totalité du groupe. Une tentative de plus et un échec de plus. A la fin, ça va me faire une jolie flûte. Ça ne sera pas pour ce soir. Et maintenant, il faut nettoyer la douche. Espérons pour le champion olympique qu'il aura plus de succès sur l'île. Ça y est, c'est le grand jeu. Après des semaines de préparation, les dix célébrités sont sur le point d'être débarquées sur l'île. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, on est arrivé vers ces coins de nos retours. Moi, je ne fais pas juste un programme de télévision. Je suis un explorateur. Et je vais partager ces mêmes valeurs avec vous. Et cette aventure, je vous promets que ça va changer votre vie. Comme je fais normalement aussi avec les Mannschaft ou l'équipe d'Allemagne de foot ou avec l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. Je parle individuellement. Hier, on a parlé. On a partagé des valeurs. J'ai quelque chose personnellement à vous dire, chacun de vous. C'est presque un objectif pour vous. Mike a discuté avec toutes les célébrités individuellement pour apprendre à les connaître et mieux comprendre leur motivation. Avant de les embarquer, l'explorateur va leur donner à chacune un objectif personnel. Pour moi, tu es un mec fort qui peut apporter beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, tu dois savoir aussi canaliser. On peut être à l'écoute des gens. Ça va être très, très important, en fait, pour tout le monde. C'est clair, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie. Mais voilà, si je peux apporter le maximum pour le groupe, c'est ce que je vais faire. Ça va être l'épaule et le bras de mon groupe. Stomy ! Pour moi, toi, tu es quelqu'un créatif. Tu es quelqu'un sensible. Et tu as un rôle très important à jouer pour moi. De sentir, en fait, l'ambiance dans l'équipe. De garder l'harmonie dans l'équipe. Je compte sur toi. C'est une belle mission, mais c'est ce que je fais. Quelqu'un, j'aime les gens. Je tâcherai de les aimer tous. Les plus forts comme les plus faibles. Bonjour. Mike. Quand on est dans la survie et on parle trop, ça peut devenir comme la pollution. C'est vrai que mon défaut, c'est de parler, de voir. J'en fais peut-être un peu trop, voilà. Donc, il va falloir canaliser. Et tu verras, à la fin, le silence, c'est la meilleure parole. Le silence de l'âme. Christian, toi, tu es des briques, des piliers, quelque chose de très, très solide. Tu as des épaules larges et les gens vont s'appuyer sur tes épaules. Le Stade Coulouse a déjà vainqueur de la Coupe d'Europe et gagne son 13e titre de champion de France. Si je devais résumer ma carrière dans le rugby, fantastique. J'ai vécu des trucs incroyables. J'ai joué dans de très beaux clubs et puis j'ai eu la chance d'être international aussi. Quand tu as l'honneur et le privilège de partenre, même l'équipe de France, c'est extraordinaire. Piliers, ça veut dire beaucoup de choses. On risque d'attendre beaucoup de choses de moi. Et je pense que ce rôle-là que j'ai dans le sport, on risque de le vivre aussi sur l'île. Donc, piliers, quelque part, je pense que je le serai du début jusqu'à la fin. Là, tu as une équipe derrière toi qui compte sur toi. Prends cette responsabilité et ramène tout le monde sain et sauf à la maison. Je n'ai pas souvent l'habitude d'être mis en avant parce que je suis un peu réservé. Dans le rugby, je ne voulais pas prendre le capitana parce que c'est énorme. Donc, pas de gérer ni de contrôler le groupe, mais d'apporter au groupe beaucoup de l'aventure. C'est une belle part de responsabilité. Maintenant, nos personnalités sont prêtes. Enfin, elles le pensent. Car il y a une chose qu'elles ne peuvent pas encore imaginer, c'est que dans 15 jours, elles ne seront plus les mêmes. On essaie de faire le gars un peu solide. Non, ne vous inquiétez pas, la pression, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, hier, il y a des petits flashs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si tu ne trouves pas de l'eau, si tu ne manges pas ? S'il y en a qui ont besoin de toi, tu n'es pas là, tu ne réponds pas présent, ça risque d'être compliqué. Il n'y a pas de stress à avoir, on a accepté, il faut y aller. Bon, après, chacun va avoir des moments de bas, il faut accepter ça. J'ai envie de me mesurer au mec, j'ai un côté comme ça. J'adore, j'ai été élevée comme une Avengers, comme mes frères et soeurs. Et j'aime bien ce côté où tu prouves que tu peux, tu peux faire une aventure pareille. En France, on me considère comme chanteuse excentrique. Et aujourd'hui, je me suis rasé la tête, j'ai enrivé le maquillage, j'ai enrivé les perruques, tout ça. Je me montre tel que je suis. Il n'y a rien ici, Mike. Tu ne peux pas, là. Si il nous lâche dans la mangrove, je tiens. C'est une vraie galère. Si il nous lâche dans la mangrove, c'est une vraie galère. C'est tout fou, là. Je vais traverser direct. The Island, c'est certainement un des plus gros projets de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup plus peur que tout le reste. J'ai envie de voir, en fait, jusqu'où je peux aller. Voilà, on y est. Maintenant, je pense qu'il y a trois choses importantes. Il faut vraiment observer en sécurité. Observer, ça facilite la vie. Deuxième mois, c'est vraiment essayer de sécuriser votre zone. Et puis après, une fois que vous avez installé votre camp, vous allez partir un peu en spirale autour pour avoir une source d'eau, pour avoir une source de nourriture. Il faut toujours être vigilant qu'on soit en jungle, qu'on soit dans l'eau. Il y a tellement de paramètres que je ne suis pas du tout sereine. Tout ce qu'on voit là est déjà vu et pas du tout important. Moi, je regarde un travers. Et dans la vie, très peu de monde sait regarder un travers des choses. Ce n'est jamais du serpent devant l'arbre qui te tue, parce que tout le monde le voit. C'est celui-là que tu ne vois pas. Imagine où il est. Imagine ce qu'il y a derrière ça. Cette manière de regarder et de voir les choses, c'est la seule manière de survivre. On cherche toujours les chemins les plus vides et plus faciles, avec la moite de résistance. Et c'est là où on va se faire bouffer. Ça veut dire que pour ça, je demande une chose. C'est l'engagement. Un engagement personnel. Il ne faut pas avoir peur de vivre. Parce que ce n'est pas la survie là-bas, c'est la vraie vie. Et dès que vous quittez ce bateau, tourne ce bouton, et puis on ne regarde jamais en arrière. On commence à regarder à travers tout ce qui est devant nous. D'accord ? Ok, je vous dépose. My Horn laisse le groupe de dix célébrités au pire endroit de l'île, dans la mangrove. Longue d'un kilomètre, la végétation est dense et souvent infranchissable. Et caïmans et serpents adorent venir y chasser. Rien de mieux pour entrer pleinement dans l'aventure. Le groupe se trouve à l'est d'une île sauvage du Pacifique. Avec ses dix kilomètres de côtes escarpées et de plages qui regorgent d'insectes agressifs, avec plus de 500 hectares d'une jungle primaire tortueuse et acérée, et une faune inhospitalière, cette île est parmi les plus hostiles de la planète. Et elle ne leur fera pas de cadeaux. J'ai vu une dinguerie ! C'est un crocodile ? Non, c'est des piranhas, mon frère. C'est un petit crocodile. C'est un petit caïmans. Caïmans, des chasses, des chasses des poissons. Et ça, c'est idéal pour vous laisser ici. Parce que maintenant, les caïmans, ils l'ont mangé, et vous n'êtes plus sûrs... On a un séniori à vous faire. Ok, maintenant, qui va sauter ? Là-bas, les gars, là-bas. Et on nage, ensemble ! J'espère que c'est pas trop loin, parce que moi, je peux couler. C'est une petite phobie. Vraiment, j'ai peur de... j'ai peur. Jets-toi, jets-toi, là, mais... Elle est là. Vas-y, vas-y. C'est bon, on est tout sur le dos. On n'est pas sur le dos. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ok, nage ! Ensemble ! Utilise ton sac, voilà. C'est bien, voilà, voilà. Voilà, ça, c'est nickel. C'est nickel, Luzi. Allez, viens ! On va se passer derrière, on va voir s'il y a un crocodile. S'il y a un crocodile qui arrive sur le poc, je dirais. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est bien ! Ça va ou pas ? Oui, ça va. Ça va ? Ça va, il va ? Ça va, moi, Max. C'est bien, c'est bien. Ok, maintenant, je vous donne de l'eau. Voilà, vous avez de l'eau pour un jour. Là-dedans, c'est les machettes et les couteaux. Oui ! Ça va, c'est bien. Ça va ? On arrive, hein ? Ça va ? On arrive ? Oui, on arrive. T'es un héros, ça m'arrive. Vas-y, chante. C'est un peu de bien. C'est un peu de bien. C'est un peu de bien. Encore ? Vas-y, j'ai mis la radio, je suis dans ma voiture. Je vais te faire peur de ce que tu es. Allez ! Ok, presque ! Eh bien ! Allez, Amélie ! Don't stop. Je te remercie. Allez ! Surtout pas regarder en bas. Surtout pas regarder en bas, c'est jamais bien. Vas-y ! Fais-toi ça ! Tiens. Tu mets ta main. Tu mets ta main. Tu mets ton sac. Tu te raccroches au sac. Tu te raccroches au sac ? Tiens. Tu te raccroches au sac. Putain, les bouts de bois qui ressemblent à un sapin. C'est bien là. Je suis pas rien, les gars. Vous m'avez sécurisé d'eau. Vous m'avez sécurisé d'eau. Il vous reste deux heures de jour. Ça pue la base, hein ? Il faut vite trouver un emplacement pour dormir. Il ne vous reste que deux heures. Quelle lumière ? Putain, le sac est plein d'eau. Allez. Oh là ! C'est un bon baptême. Ouais. Commence bien. Bonne chance. Soyez faux. Et à fond la case. Ciao, ciao ! Bravo les gars ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Super à Maury. Heureusement qu'ils ont pris un nageur. Bravo à Maury. C'est fait ! C'est fait ! Le jour de gloire est arrivé ! Les Français, champions olympiques ! Quand je monte sur mon premier podium olympique, c'est extraordinaire ce qui se passe. On se prend une dose d'émotion où on ne s'y attend pas. C'est assez impressionnant et c'est un truc qui reste gravé. Dans la vie, je ne prends pas les choses au sérieux. Ce qui va me manquer, en comparaison avec ma vie de tous les jours, c'est que j'ai souvent l'habitude d'être le soir dehors. C'est au restaurant et après c'est boire un verre où il y a un peu de musique et après sortir s'y affinités. On est bientôt sur l'île ! C'est une aventure, c'est une expérience à vivre. Je pense que je vais me redécouvrir ou me découvrir tout simplement. On ne se connaît pas vraiment. Personne ne se connaît. Et je pense que c'est dans ce genre de situation extrême qu'on se connaît, qu'on apprend le plus sur soi. Un héros. Il n'y a pas d'héros. On sera des héros quand on arrive. C'est parti ! Fassez les sacs ! Fassez les sacs ! Les caméramans, c'est bien, mais... Au moins, il n'y a pas un peu en posé, il nous aide un peu ? Bref, vous avez deux caméras au même point. Les dix célébrités, accompagnées de seulement deux caméramans professionnels et d'un médecin, vont à présent vivre seuls et sans aucune aide de la production. Ils ont tout le matériel nécessaire pour survivre et se filmer pendant les quinze prochains jours. À partir de maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes. Il leur reste seulement deux heures avant le coucher du soleil pour s'enfoncer dans la mangrove et trouver un endroit propice pour établir leur premier campement. Rahim Zaïba, le chorégraphe à la carrière internationale, décide d'ouvrir la voie. Rahim ! Ça avance bien ? J'avance. C'est compliqué, mais on avance. Allez. Le groupe a du mal à progresser et pour certains, à se concentrer. Je suis déjà fatiguée le premier jour. Il y a qui ? On y est, on est dans la jungle ! Ah, alléluia ! Alléluia ! Lame ! Oui ? Faut plus parler. Je te jure, c'est dangereux. C'est dangereux. On la gère. Tu peux te blesser, tu peux te péter une jambe. T'as raison, t'as raison. Là, ça glisse, on peut tous tomber. On peut se faire mal. Il y a des mini-rochers. Regarde, ça retombe. Maintenant, tu écoutes. Tu pars, tu marches. Tu fais un pas et tu gardes bien. Ouais, ouais, ouais. Une fois que tu l'as posé, t'attends. Il faut qu'il soit solide, exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. Je te jure, là, porter des caisses, c'est dur. Te porter en plus, ça va être encore plus dur. Ça glisse grave. Allez, lame, allez, allez. Merci pour ton côté. Arrête de dire merci. Non, non, c'est vrai. Je comprends. On est ensemble. On se tait et on avance. C'est câble, la mienne ? Ouais, ouais, super. Puis je suis bien entourée. Émilie, là, Louisie, tout le monde. Ils sont tous entourés. Allez, mais là, il faut y aller. Allez, on y va. Progresser dans la mangrove où les dangers sont partout nécessite de la concentration. Et à mesure que le groupe s'enfonce dans la jungle, la situation empire. Ils font désormais face à du dénivelé, des rochers impressionnants et une végétation toujours plus dense. Face à cette situation à risque, Christian Califano, missionné par Mike Horn pour être le pilier du groupe, prend son rôle très au sérieux. Brahim ? Ouais ? Comment ça se passe ? À ma droite, on peut monter, on arrive sur une sofa, je pense plate. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Il faut suivre, Brahim. Allez, go. Je vous dis, là, c'est des putains d'herbes. Attention, Pélin. Attends. On a une cuisine, merci. Attends. Il y a une source, là, regarde. Regarde, il y a une source. Ça coule, là. Regarde, regarde, là. Va regarder, Gwen. Je vais voir, je vais voir. Brahim ? Ouais ? Bouge plus, bouge plus. Hein ? Ne bouge plus. Gwendal ? Gwendal ? Ouais, ça passe, ici. Ok, on va voir, Gwendal, eh ? Ouais. Ça passe, là-bas. Il a dit, ça passe, là-bas, il a dit. J'y vais. Je vais ouvrir avec lui. Alors, ça passe. Ok. C'est pas des pas énormes qu'il faut faire. Fais gaffe, on a des balises, hein, Gwendal. Là, ça passera. Ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est bon. Il est juste impressionnant, mais ça passe. Là, il est juste. Ah, ça vif. Tranquille. Tranquille, on n'est pas pressés. On va marcher deux heures, là. Pourquoi elle est pas passée par là, avant ? Passée par là et elle est directement à gauche. Les gars ? Non, mais là, il y a un petit… Il y a un petit passage. Il nous fait un passage. Ok. On va, Valère ? Wendal, tu peux réceptionner des bidons ? Vas-y. Tout tombe. Stop, stop ! Wendal, comment ça passe ? Ça passe. Parce que là, c'est bien. C'est de l'eau douce ici. Là, ça passe ? C'est clair, ouais. Tu peux goûter l'eau. Comment ça ? Et là, je t'ai vu depuis tout à l'heure. Il y a un truc sur la gauche. Alors, attends, il faut que j'aille. Ils ont du mal derrière ? Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils veulent changer de chemin déjà. Mais c'est un passage, là, les gars. Venez, s'il vous plaît. Wendal, il est loin. Il a ouvert le chemin. Stop, stop, stop ! Deux minutes, le doc, il va voir, s'il vous plaît. Christian, on parle. Parce que là, il y a tout le monde qui veut aller tout partout. Ça part dans tous les sens. Tout le monde est en train de se prendre la tête. Ça ne sert à rien. Amory, il n'y a personne qui se prend la tête. C'est qu'à un moment, il faut juste stop. Ça va être comme ça tous les jours, Louis. Non, mais là, c'est parce que c'est le premier jour, Amory. On va calmer, tranquille. Moi, je pense que, si c'est un truc, c'est là, on regarde. On choisit. Là, Cali, s'il ne se passe pas là. J'arrive. Alors ? On est comme sur un plateau. Est-ce qu'il faut passer par là ou pas ? Je pense que c'est pas mal pour bivouaquer. Ok, on passe par là. C'est le plateau. Où, par là ? On descend, allez. Par où ? On redescend. Je ne sais pas ce qu'il fait, car là-bas, c'est mieux, mais bon. Apparemment, ils ont trouvé un plateau là-bas. Il y en avait un de ce côté-ci, mais c'est pas grave. Il nous fait monter, découper, il nous fait redescendre. C'est bien de vouloir donner des endroits, mais... S'il commence à dire des idées, Christian qui fait n'importe quoi, ça va me casser les couilles. J'ai tout découpé jusqu'en haut pour redescendre, tu vois. Faut pas changer d'avis tous les deux secondes, les gars. Non, mais là, écoute-moi, qu'on soit d'accord. Là, depuis tout à l'heure, moi, je me suis cassé la gueule six fois. Je vais faire l'aventure, quand même, je vais essayer de la finir. C'est pour me fracasser avec les valises, parce qu'on porte les valises, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On a les valises. Allez, montez, là, c'est bon. J'ai déjà monté. Oh, c'est plus bien de valises, là-bas. Calme, calme. C'est, attends. Ah, mais alors, dis-moi pas, va ouvrir et après, ah non, il y a un chemin. C'est sympathique, moi. Je suis monté en haut, j'ai coupé, j'ai monté les bidons, pour qu'à la fin, on me dit non, on redescende. On monte, on sait pas où on est. Moi, j'ai pas décidé. Je sais, je sais. On va pas s'engueuler pour rien. Non, allez, on avance. Vas-y, on porte à deux. C'est chiant. C'est sûr. On va bien rigoler. Il y a de fortes personnalités, mais tout le monde est volontaire, donc c'est cool. J'tome a raison. Il y a des égaux très forts dans ce groupe. Mais contrairement à ce qu'ils pensent, ce n'est pas une bonne nouvelle. Car si un vrai leader n'émerge pas, les fortes personnalités vont continuer de s'affronter et de créer des tensions. Et au final, c'est la survie des groupes tout entiers qui est menacée. C'est mieux qu'on passe par là. La région va se casser la gare. Parce qu'en plus, les chaussures sont pleines de bouts, ça n'adhère pas du tout. Moi, ça me paraît pas mal. Il faudra sans doute aller vers là-bas. La plage est derrière. Ça va savoir si on fait une vraie cabane, si on gratte juste les... C'est pas mieux là? C'est pas mieux là? Je sais pas ce qui arrive d'être côté. Est-ce que tu penses qu'il faudrait pas... Mais là, on s'oppose. Il y en a deux qui partent pour voir si on peut pas atteindre la mer. Je suis d'accord. Bah, il part comme un truc. On a les valises, c'est bon. C'est une fois de se péter la jambe. Je suis d'accord. T'es une vieille... La vieille tata... La vieille tata qui arrive. Christian? Ouais. Excuse-moi, mais là, on perd un peu du temps, non? On peut pas juste qu'on avance à deux, voir où on se pose. Non, attends, c'est ce qu'on fait. D'abord, on se calme, on va faire un point. Parce que c'est parti un peu. Il est quelle heure? Parime, ça va? Je suis mort. Hein? Je suis mort. J'ai fait deux chemins à découper pour rien, en fait. Ah, mais il faut qu'on fasse un point. Le chemin le plus facile, c'est pas le meilleur. Là-bas, on arrivait sur un endroit, ça a commencé à être très propre. Mais là, pareil, voilà. À 31 ans, le chorégraphe à la carrière internationale ne manque pourtant pas d'énergie. L'événement qui a lancé ma carrière en tant que professionnel dans la danse, c'est le plus gros championnat du monde de break, où j'ai participé avec mon groupe Pokémon Crew en 2003, c'était en Allemagne. Et ensuite, on a fait des grandes scènes avec de grands artistes américains, jusqu'à se retrouver au Super Bowl avec 80 000 personnes dans le stade à danser. C'était tout simplement fou. C'était un petit rêve de gosse qui s'est en fin de compte réalisé. Je suis quelqu'un d'impatient. Moi, j'aime bien quand je veux quelque chose, j'aime bien l'avoir tout de suite ou j'aime bien le faire tout de suite. Donc, je peux être impulsif, ça c'est clair. C'est pas toujours facile de faire des concessions. Et là, je vais devoir en faire. Je pense beaucoup et j'espère que ça va passer. Non, mais je t'explique. Je me suis cassé sifaut la gueule. C'est pas grave, ça. On attend 5 minutes, on se calme. On se calme. On attend 5 minutes. C'est pas possible. C'est pas un endroit même pour se poser. Ça en pente, s'il pleut. On attend qu'il en manque un, là. Non, pas se poser définitivement juste 5 minutes. On attend Vincent et Gwendal et après on repart. Gwendal, bambarde s'il pleut. Là, on perd énormément de temps, les gars. Brahim, Brahim, c'est ce qu'on fait. Je lui ai dit. Allez-y et chacun va de son côté comme ça, on s'emmerde plus. On va commencer à se prendre le chou sans gonfler. On les attend 2 minutes. Ils vont arriver, on va repartir, ils vont exploser. 2 minutes. On essaie de trouver un chemin. Les gars, là, c'est plus sympa pour se retrouver. On va pas se remettre en bas. T'inquiète, on entend en même temps. Venez, putain, ne déconnez pas. Venez s'il te plaît, Brahim. S'il te plaît. Ok, les amis, première étape de fait. On a trouvé l'eau. On a de l'eau juste là. On est en haut d'une pente. On n'en est pas trop proche. Pas trop de moustiques pour ce soir. Si personne vient. Vincent, ça va me gonfler. On y va ? Non, mais là, on se met ensemble. Il y a tout le monde qui parle et il y a personne qui écoute. Non, mais Gwendal disait quelque chose. Écoutez, laisse-nous finir. Non, mais Gwendal, attends. Juste 2 secondes. Non, mais Louisie, Louisie, Louisie. Gwendal disait quelque chose. Écoutons-le. Après, on écoute quelqu'un d'autre. Voilà, alors Gwendal, tu disais quoi ? Excusez-moi, à un moment donné, il faut écouter. Alors, tu disais quoi ? On entend la plage là-bas. On est d'accord qu'on a envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas parce qu'on aura besoin de manger. D'accord. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'on a 4 bidons, mais ils n'ont que ça dedans. Ok. D'accord ? Ça, on a une journée max. Ok. L'eau douce, elle est là. Ce que je vous propose, c'est qu'on se pose ici tranquille. On écoute comme ça. Chacun écoute. On se pose ici tranquille. On fait le plein de flotte. Quand on a le plein de flotte, on va chercher à manger. D'accord. Tu ne penses pas. C'est parfait. Là, je pense qu'on va perdre des précieuses minutes. On s'est allé ici. On commence à l'abri. Non, non, non. Il faut que chacun s'exprime. Tu n'es pas le seul à s'exprimer. Lame, tout le monde parle. Non, chacun doit s'exprimer. Mais tu demandes des questions. Non, chacun doit s'exprimer. Il n'y a pas que toi qui t'exprime. Mais l'âme. Non, il faut que chacun s'exprime. Ça, ça n'a rien de se prendre la tête. Là, on doit juste se poser dans un endroit à peu près pas hostile. C'est ce qu'il y a de mieux pour la survie. Pendant les premières heures, c'est simple. Je pense que tout le monde a paniqué. Tout le monde voulait partir dans tous les sens. Tout le monde voulait dire son mot. Communication à la française, c'est-à-dire gros bordel, ça a mis une ou deux heures à se calmer. Je doute qu'on va trouver quelque chose de mieux avant qu'il fasse noir pour s'installer un minimum. C'est bien ici aussi. Ça vous va, là ? C'est pas mal. Vous vous préparez ? On cherche du bois, tout le bordel ? Moi, je trouve que c'est bien. Il faut dégager un peu. J'ai été missionné par Mike sur le fait d'être un peu le papa du groupe. Donc, c'est un honneur et c'est un beau challenge parce qu'il va falloir tenir tout le monde jusqu'à la fin. Tout le monde a ses points positifs et négatifs. Il faut faire avec. C'est comme une équipe de rugby. Des fois, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler et faire des choses, de très, très belles choses ensemble. Voilà. Donc, à moins de jouer. Tu sais ce qui me foutrait les boules ? Comment ? Ce qui me foutrait les boules, c'est qu'on soit une demi-heure de la plage. Ouais, mais en même temps, on arriverait, il ferait une nuit. Alors, vous ressentez, les caméramans ? Vincent et Guilhem. Moi, je ne m'attendais pas à dormir le premier soir dans la brousse. Franchement. Donc, c'est bien ou ce n'est pas bien ? Là où il n'a pas été ? Non, je pense que c'est dommage. On n'est pas passé loin d'une petite place, d'un truc. Tu sais, c'est à cause des trois premières saisons. Ils nous ont déposé dans une dinguerie. Par contre, tu vois, quand on est vu le même schéma, le même schéma des autres, arrivée, plage, même pour les yeux, tu vois, d'avoir une plage, après tu t'enfonces un peu dans la forêt, tu sais, c'est toujours bien. Mais là, mangrove, tu me le payeras, ça. Qu'est-ce que tu nous fais, Priscillia, là ? Moi, je nettoie le terrain pour dormir. Donc, on va tous dormir ici ? Là, ouais. Vu la nuit qui tombe, tout ça, on est obligés. Ta première nuit, tu la voyais comme ça dans la brousse ? Non, pas forcément. Mais écoute, pourquoi pas ? C'est l'aventure. Après une heure de marche et d'empoignade, le groupe des dix célébrités s'installe dans la jungle, à proximité de la source d'eau. Désorganisées, les célébrités ont très peu progressé. Et si toutes sont un peu décontenancées par leur début d'aventure chaotique et la nuit qui les attend, un homme ne se laisse pas abattre et prépare au mieux son couchage. C'est le champion olympique de danse sur glace, Gwendal Pesra. Ah ouais, t'as un bon coup de machette, toi, dis donc. Bien, Gwendal. T'as vu ce petit coup de machette qu'il a, là ? Vous qui avez des a priori, ça veut pas du nage artistique. Ah, vous avez vu ? Il rigole pas, hein ? La glace, les double axelles, les triple axelles, les sautées, les choses comme ça, c'est pas facile, hein ? C'est physique. C'est pas son milieu, hein ? C'est pas la glace ni la neige, mais il est à l'aise, hein ? Bien, hein ? Ah non, non, il a plusieurs cordes à son arc. Franchement, ah ouais, il s'est bien préparé. Tri plaques sel, double axelles, salto. Gwendal, c'est notre Game of Thrones. C'est notre Jamie Lannister. Avec son petit nez en pointe, ses cheveux, tout ça. Des fois, il peut en agacer quelques-uns. Moi, je l'adore. Il a la patate, il veut toujours bien faire. Il a l'esprit de groupe, c'est un bon gars. Qu'est-ce que tu fais, Gwend ? Hop ! Hein ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ouais. J'enlève les racines. Il faut mettre là. Tu fais ton petit coin, là ? Ben, ouais. Tu as fait le tien aussi ? Ah, non. Gwendal, c'est le fils d'Oran, quoi. Il n'y a pas besoin de chipoter. Il sait tout faire, on le fait comme science. On sait que toutes les décisions qu'il a prises depuis le début sont les bonnes. Tout le monde est content, tout le monde est rassuré aussi. Ça, c'est une bonne chose. Parce que partir, je pense qu'avec quelqu'un qui nous aurait mis un peu dans la panace, ça aurait été compliqué. Mais lui, au contraire, voilà, il est là, il donne les bonnes informations. Et je pense que Gwendal, lui, pour ça, c'est une aventure qui va se dérouler avec beaucoup de sérénité. Le confort est important. Moi, je m'assure de pouvoir dormir. Franchement, une belle découverte qui ne se met pas en avant. Et pourtant, c'est un mec qui, lui, a connu de belles choses. Beaucoup de simplicité dans ce groupe. Ça, il faut le noter. Eh, on n'a pas fait l'entrée la plus naze. Là, au niveau des saisons. Pourquoi ? Non, on est vraiment nuls. On s'est dit, bon, tranquille. Non, c'est ennil. On va à gauche, on va à droite. Fais-me ta gueule. Non, on va là-bas. Non. Mais j'ai trouvé. Mais j'ai déjà fait du chemin. Mais attends, regarde. Je trouve qu'on n'a pas assez marché, qu'on n'a pas trop cherché. On s'est plus pris la tête à savoir qui voulait décider d'aller à tel endroit. Donc, j'ai vu que ça a commencé déjà à se prendre la tête. Je n'ai pas voulu prendre les devants ou quoi que ce soit. Ça ne servait à rien. De toute façon, Mike nous avait prévenus. Enfin, il a dit au début, il faut laisser ceux qui ont envie de donner des ordres ou donner de l'énergie. Parce que les frustrés, ça ne sert à rien. Donc, laissez-les se fatiguer. Ils verront par eux-mêmes qu'ils ont pris la mauvaise décision. On aurait pu partir à droite. Tu as vu, Brim, quand même. Avec Wandal, on aurait continué à le zabil. C'est ça. Là, on aurait été parfait. On arrivait en haut. On voyait exactement ce qui se passait. Et on était bien. Moi, je suis sûr que c'est par là qu'il fallait passer. Oui, moi, je savais. Je voulais. Mais bon. Pareil. On avait carrément tout ramené de l'autre côté pour redescendre. Mais il y a des gens, à un moment, qui disent non, on ne veut pas, on ne veut pas. On a tout loupé. Pour moi, c'est arrivé. Moi, ce n'était pas du tout mon objectif à moi de dormir sans rien dès le premier soir. J'étais vraiment déterminé. J'avais la force pour marcher encore trois heures et trouver les trucs. Le groupe a décidé autrement. Donc, on suit le groupe. OK. Ce problème, c'est que je le suis le premier, le deuxième jour. Mais à partir du troisième, je vais suivre mon Insta à moi. Et si les gens ne me suivent pas, ça sera l'agence sous risque. Chacun pour sa peau. Des égaux forts s'affirment. Et ce soir, sous l'apparente bonne humeur, après seulement six heures passées sur l'île, l'unité du groupe des dix célébrités est déjà remise en cause. C'est le début d'une première nuit sans aucun confort pour les dix célébrités. Mes potes, ils vont rigoler quand ils vont me voir. Je ne vous raconte même pas. Pourquoi ? On m'a dit, tu verras, tranquille, tu vas dormir dans un hôtel et tout. Je fais, mais jamais de la vie. Ils m'ont dit, c'était faux. Ils m'ont dit, mais si. Ça, dans la situation dans laquelle ils nous ont mis, là. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui est plus drôle ? Il n'y a plus de respect pour les célébrités. Maïkorn, il a dit ça, c'est la vie. Ce n'est pas la survie, c'est la vie. Non. Ok ? Attends, dans six heures, on va voir. On ne comprend pas pour l'instant. Je vais attendre dans six heures, Priscilla. Hein ? Dans six heures. Quoi, dans six heures ? On va voir si c'est la vie ou la survie. Mais c'est ce qu'il a dit. J'ai dit qu'on ne comprenait pas pour l'instant. Là, on est dans une belle galère. Je suis au bout de ma live. Alors que c'est la première nuit, ça fait une heure, on est dans la jaille. Je suis en stress totale. Je suis très franc. Non, je ne suis pas en stress, en fait. Je sais que je suis avec du monde, donc ça va. Même tout seul. C'est les bestioles, en fait, qui me stressent. Il y a un truc sur mon cul. Je te jure. Non, ça va. Tellement, mais tellement hostile, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, petit, j'allais faire des cabanes. J'ai une chauve-souris, là. Petit. Là, en petit, je m'amusais dans le bois, mais c'est impressionnant. Voilà tout. J'ai quoi derrière moi ? Hé, c'est chez vous. Il y a une dinguerie, là. Je ne sais pas, ça reprend ça. Non. Mais arrête, sérieux. Je ne crois pas, je ne crois pas. Il y a une bête bizarre, là. Arrête. Il y a des bêtes qui montent dans l'arbre, tout à l'heure. Là, j'ai vu là et là. Mais tu vois les branches, toi, quand tu passes. Non, 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 il y a des trucs qui montent dans l'arbre. Hé, j'aime pas ça, hein. Attention. T'as vu mon oeil, comment il était ? C'était pas, hein. Je ne stresse pas, mais voilà, ça va être une expérience. C'est là, on est dans la jungle, au milieu. Les gens ne savent pas. Vous voyez une caméra, mais vous ne savez pas, c'est une dinguerie. Là où on est, là, c'est un truc, c'est fort. C'est fort et voilà. En tout cas, je ne stresse pas rigolade. Je suis dans un film. On est dans un film. Sauf que voilà, la caméra n'arrête pas de tourner. Et il n'y a rien d'écrit. On ne va pas rentrer à l'hôtel. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a surtout rien d'écrit. On ne va pas rentrer à l'hôtel, prendre notre douche après la semaine d'action. Voilà. C'est Indiana Jones, mais pendant 14 jours et 24 heures sur 24. C'est bien un truc ? Non, j'ai senti une phéromone. En tout cas, que du kiff, que du bonheur. Ça va bien se passer ? Oui. Il le faut, il le faut. On est là pour ça. Bonne nuit. Bonne nuit, frérot. Deuxième jour sur l'île. Pour ce premier réveil en jungle, la nuit a été courte. Et ce n'est pas seulement dû à l'hostilité de l'île. T'as bien dormi ? Ça va, mon gars. Toi ? Bien dormi, non. Mais j'ai dormi. Ouais. Elle a dormi comme dans les films d'horreur. Elle était comme ça. Elle l'a dormi comme ça. Chucky. S'il vous plaît, j'ai la film d'horreur, c'est comme ça. T'as bien dormi, toi ? Ouais, franchement, ouais. J'ai dormi au moins cinq heures. Ah, c'est bien. Tranquille, quoi. Entre deux bons ronfleurs. Mais au moins, j'étais en sécurité. Émi, toi, si t'as ronfle mon carton... Moi, je ronfle pas. Si t'as ronfle mon carton... Je suis enrhumé. T'as ronfle un petit peu, mon chat. Je suis enrhumé. Et je ronfle pas. Mais par contre, toi... Toi, comment tu mens ? Amori qui ronfle lui. T'as un blagueur, tu ronfle comme lui. C'est pas toi, alors ? C'est qui tu ronfle, la deuxième personne ? C'est toi-même. C'est toi-même. Ah, c'est qui tu ronfle ? C'est qui, ouais. Ah, ouais, les mecs. Comme j'ai dit tout à l'heure, le mec, il se croit au prince de Galles. Amori, il se croit... À l'hôtel Kost. J'ai eu du mal à m'endormir. Ça ronfle de ouf. J'étais plus dérangé par les humains que la faune, la flore. The Island, célébrité ou pas, c'est pas une connerie. C'est une dinguerie. Je sais pas, c'est Amori et une autre personne qui ont fait un festival de ronflement. Enfin, c'est moi qui suis allé. Je pouvais pas dormir. Et c'est quoi le moral, là, du coup ? C'est toi qui dit que je ronfle. C'est un festival. C'est toi qui... C'est moi, j'ai pas dormi toute la nuit, frère. Ah, mais moi, quand il faut dormir, je dors. Ma mère, elle faisait les japan. Quand j'étais petit, elle disait, t'es pas dormi, je dormais. C'est tout. C'est tout, mais toi comme ça, on sait déjà. Moi, je vous ai protégés par le bruit. Voilà. C'est tout. Il y a des sangliers, il fallait les faire porter. Au moins, les caimans, ils sont pas venus. Moi, les caimans, ils viennent pas. Je dors comme un bébé. Y'a pas de confort, mais je dors comme un bébé. C'est un truc de fou. Petite chose qui m'est arrivée, y'a des chiquetas ou je sais pas trop. Juste sur les mains. Je me suis bien couvert, mais y'avait juste les mains extérieures. Ça fait comme la varicelle, ou là, je sais pas. C'est quand même pas venu là pour souffrir, les gars. Première nuit, et déjà le groupe a fait connaissance avec les plus petits prédateurs de l'île. Les redoutés chitras, moustiques tropicaux microscopiques qui font des ravages sur le moindre centimètre de peau non protégée. Non, je pique ici, moi. Beaucoup. Moi, je pique un peu dans la botte d'eau. J'espère vraiment. Ça gratte déjà. Un jungle avec l'humidité. Les chitras sont partout. Il faut se mettre en hauteur dans les courants d'air. Ces petites moucherons sont tellement légères qu'elles ne résistent pas au vent. Sinon, la fumée, c'est le meilleur repulsif. Mais quand on n'a pas encore le feu, il faut trouver une autre solution. Moi, en Amazonie, je mettais l'argile partout sur la peau. Ça fait une bonne couche de protection. C'est sûr, les gars à Paris, ils ne connaissent pas ces petites bêtes-là. Et ces petites bêtes peuvent vite arrêter une expédition. Tu t'es bien fait l'attaquer. Il n'y a pas eu de moustiques, là. Il n'y a pas eu de moustiques. Oui, 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 ça ne rigole pas. Ils se sont régalés avec toi. C'est des insectes ou tu aimes bien les Arabes ? C'est des insectes qui ne sont pas racistes. Pas racistes du tout. Moi, je suis morte. Dead. Island, c'est un cauchemar. Regardez mes mains. Vous voyez bien, là ? Voilà. Des sales moustiques qui m'ont piqué, là. La journée commence par une réunion. Et comme la veille au soir, c'est Gwendal Pesra qui, naturellement, prend le lead. On commence la réunion. Qui veut s'exprimer sur ce qu'il veut faire ? Je pense qu'on est d'accord qu'on veut bouger. Alors, on est d'accord qu'on va dans la direction du bruit. On a le plus urgent, c'est la flotte. Il nous reste 3 litres d'eau. C'est-à-dire que si on met du temps pour aller là-bas, la flotte, elle sera déjà rincée. Donc, numéro 1, on va aller chercher la flotte. Deux, d'après ce que nous a dit Mike hier, quand on est sur un endroit, là, on ne sait pas par où on va y aller. On fait... Ça, c'est pour sécuriser son camp. Non seulement, c'est pour voir ce qu'il y a autour. Si ça se trouve, il y a des arbres qui peuvent nous donner des fruits. Donc, une XP flotte, une XP chercher ce qu'il y a peut-être comme chose à manger dans le coin. Et puis, des gens pour aller trouver l'endroit par lequel on va partir. Est-ce qu'on suit la ligne de crête ici ? Est-ce qu'on fait comme hier, on commence à descendre par là ? Et ça, c'est comme disait Mike, en fait du... Gwendal a bien retenu la leçon. La veille, avant de débarquer le groupe dans la mangrove, Mike Horn leur a conseillé de rayonner pour collecter des informations. Une fois que vous avez installé votre camp, vous allez partir un peu en spirale autour, rayonner pour avoir une source d'eau, pour avoir une source de nourriture, pour vraiment vous en former. Là, tu fais comme dans le film d'horreur américain. Les gars, on va se faire buter, venus, on se sépare comme ça, tout le monde... Non, non, parce qu'on reste basé ici. Pour l'instant, on reste basé ici, tant qu'on n'a pas le chemin, on reste basé ici. Ce matin, on a de suite fait confiance à ceux qui avaient déjà une première expérience dans ce milieu-là, et notamment Gwendal, qui nous a bien épaulés, aiguillés. C'est bien fait, c'est bien organisé. Il faut que ça reste ainsi sur les 15 prochains jours, et qu'on se fasse confiance les uns les autres. Ok, on y va alors. Gwendal a un sens, je pense, pratique. On a besoin de gens qui vont de l'avant, quoi. Là, tout le monde a une mission, trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Il faut qu'on trouve un campement qui soit vraiment agréable et sur lequel on peut se projeter pour la suite de l'aventure. Voilà, on est dans le vif du sujet, donc on se rend compte de ce que c'est, et on sait qu'on ne veut pas crever de soif, on sait qu'on ne veut pas crever de faim. Donc on est tous partis sur bon pied pour avancer de manière efficace aujourd'hui. À peine réveillé, le groupe s'organise. Et si tous sont d'accord pour chercher une plage pour installer un campement, pas question de partir en jungle tête baissée. Le champion olympique en danse sur glace, Gwendal Pesra, a défini une stratégie en trois groupes. Un groupe à la recherche d'eau, un deuxième pour trouver de la nourriture, et un dernier pour identifier un chemin viable afin de quitter la mangrove. La première expédition est emmenée par Gwendal. Accompagné d'Olivier Dion, Louisie Joseph et du caméraman Guillaume, il se dirige vers la source découverte la veille pour réapprovisionner le groupe en eau potable. Tiens, goûte-moi cette bonne eau comme elle est pure, comme c'est notre or blanc. Oh là là, bon comment ça ? Elle n'est pas transparente, c'est belle de ouf. Et ça, c'est quand même trop facile, non ? Parce qu'elle est là où ils nous ont déposé. Mais t'as mieux, on va pas se plaindre. Avec deux jours de pluie en plus, donc on sait qu'elle est très fraîche. Et elle est fraîche. Tu veux boire ? La priorité aujourd'hui, c'est de remplir les bidons d'eau. Par chance, on a trouvé ce tolvègue. Et l'eau y est douce et pure. Gwendal s'imposait comme leader dans le groupe. Et ses décisions sont bonnes. Moi, en expédition, mon premier réflexe, c'est toujours de sécuriser de l'eau. Une fois, j'ai failli mourir en traversant le désert d'Inamim. Après seulement deux jours de marche sans l'eau, j'arrivais au bout de moi-même. J'avançais plus. L'eau, c'est toujours l'objectif numéro un en survie. Si tu bois pas, tu es mort. Franchement, j'ai rarement vu de l'eau aussi claire en pleine jungle. T'es sur le valet en jungle, toi ? En Martinique, on peut voir la nature aussi forte que ça, aussi vivement que ça. Parce qu'elle est vive, elle est dense. Mais on a des arbres... En fait, on a une nature plus clémente de ce côté-là, en fait. Elle a l'air plus apprivoisable. Ici, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Chaque feuille, chaque arbre, on a envie de tester, de voir si c'est quelque chose qui se mange. Ça demande un peu de patience, en fait. Parce qu'on ne sait pas tout. Et puis comme on ne sait pas, on est obligés de chercher, quoi. Là, on ne peut pas tricher. Ce n'est pas le nombre d'albums que je veux retirer. Ce n'est pas le... C'est moi, qu'est-ce que ça me fait vraiment d'être là, au cœur de la nature, comment je suis... à ma place ou pas, quoi, en fait. La nuit, qu'on a passée hier, elle était dingue. Elle était dingue, comme ça, se dire, bon, ok, ben oui. C'est tout, ça ? Je me dis que... Il doit vraiment y avoir quelque chose que je viens chercher ici. Je ne sais pas quoi, mais je vais trouver. Bon, ben voilà, nous au moins, on a mené notre mission à bien, on a une mission au. Et on a de... L'eau. L'eau. Donc ? Mission réussie ? C'est bien. Mission réussie. Maintenant, on va voir ce que c'est que de porter 30 kilos d'eau. Il va falloir faire des pauses. Objectif eau rempli par le premier groupe. C'est au tour des éclaireurs de se mettre en marche. Ils sont quatre. Leur mission, trouver la plage qui accueillera durablement le groupe. Allez. Allez, go. Première expé. On y va. Allez, venez. Aujourd'hui, on a fait les groupes. On part en expé avec Amaury, Stomy et Vincent. Et on va trouver cette plage. Maintenant, voilà, on n'a plus de temps à perdre. C'est le deuxième jour. Il faut qu'on trouve un endroit safe. Leur stratégie, ils se sont fixés une heure de marche allée et une heure de marche retour pour revenir au camp. Et pour ne pas se perdre, ils ont tout prévu. Et à partir de maintenant... Marquez bien le parcours, les gars. Ça, on se souvient ? Moi, je me souviens de jusqu'ici, monsieur. Mais imagine si vous restez là-bas, vous. Moi, je me souviens d'ici. Non, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. On vient par là. C'est ça, c'est ça. C'est quand tu reviens que tu vas voir les marques. Ça, c'est ça, ça. Mais là, maintenant, il va falloir commencer à marquer. Je fais ce tarbo là. Le gros, hein. Il y a les rochers. Rochers, marquage. Là, t'inquiète, tu vas le voir. C'est pas une entaille que je t'ai fait, mais... Là, c'était caché. Non, c'est trop là, frère. Faut pas faire des faits comme ça. Ah ouais, tu dis que là. À mori. C'est trop, frérot. OK. Tu tues là, frère. Pour éviter de se perdre en jungle, il est essentiel de définir un cap et de se tenir. Ça peut être le soleil, le bruit de la mer et il faut s'arrêter régulièrement pour reprendre le cap. Les garçons ont raison de marquer les arbres pour retrouver ensuite leur chemin. Il faut le faire très souvent. Quand en jungle, en cinq mètres, tu te perds complet. Ça, ça se mange. C'est des cannes à sucre, ça. La canne à sucre, mais elle est pas encore... Pas mûre. Elle est pas mûre. Justement, c'est bien, quoi, c'est pas mûre, non ? Je vais le prendre, ce morceau. On le laisse mûrir. Franchement, on va la... On va marcher, là. C'est de la canne à sucre. Tiens, il faut le prendre. Ah ouais, ouais. Bah, garde-le, là. On mâche. On mâche. Ça donne la force, ça donne le sucre. Vas-y, prenez-en plusieurs. Trop bon. Si on m'avait dit que je mangerais un jour, des trucs comme ça. Ça a un goût. Pourquoi le goût ? Je sais pas, c'est de la rhubarbe, de la pomme, de la... Oh, c'est un peu citronné. C'est moi, c'est commeule. De la jungle. Trop bon. C'est bon de pouvoir trouver des trucs comme ça, quand même. C'est complètement fou. On pense que tout est hostile, en fait, on a trouvé par hasard ça. Moi, je sens qu'on va... On va jamais revenir. C'est toi qui viens de couper le truc. Attention à ta gauche. Il y a un autre plan d'eau encore, là. Ton pied gauche. Il y a quoi ? Il y a un autre plan d'eau, les gars. Coupe bien, frérot. Ici, là. Là, on arrive à un endroit où il y a des marquettes. Là, là. Voilà. On traverse l'eau-là, là. Siécho, Brave. Attention. Très bon. Un petit pic. Il faut marquer. Là, marquer. Stomy, il est où ? Il est là. Stomy, la force tranquille. Le pas de rêve. Regarde. Frère, j'ai fait mon malin dès le début de l'émission. Je suis tombé. Voilà. Stomy, la force tranquille. Ha, ha. Mon papa, moi, est un gangster, ça a transformé ma vie. Je suis passé de la galère, des petits travails, de la scarpe. Il fallait que des fois que je fasse pour ramener de l'argent au succès et voilà, à la reconnaissance. Il y a des gens, peut-être, qui vont regarder l'émission et qui vont se dire « Oh, je pensais pas que c'était mérité comme ça. » C'est peut-être un mec qui vient de banlieue, qui fait du rap, qui a une image dans un rap, mais finalement, il devient autre chose. Je veux montrer vraiment qui je suis. Voilà. Sans filtre, voilà, sans rien. Prudence, prudence. Les meilleures de sûreté. Mais là, il faut retourner au corps. Ah, il y a, il y a. Ça a été une misère. Faisons des marques, faisons des marques. Tu marques quoi, là ? Là. Ouais. Ah, mais là, j'avoue, c'est chaud. Il faut nous attendre quand même. Il ne faut pas faire comme les autres qui partent et qui ne reviennent jamais. Oui, là, on ne triche pas, ne t'inquiète pas. On cherche pour tout le monde. On va revenir. Au pire, vous nous attendrez. Viens. Enthousiastes, les garçons avancent au gré de leur découverte. Mais en l'absence d'un cadre précis, ils tournent en rond. Ils n'ont pas pris d'eau. Et après deux heures de marche, pas sûr que les marques les ramènent au camp. Aux abords de la mangrove, le reste du groupe est revenu sur le camp de fortune de la première nuit. Ils ont de l'eau et de la nourriture. Et après deux heures d'attente, sans nouvelles de l'expédition, partis chercher la plage, ils s'interrogent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent les garçons, mais... Oui, c'est pas rassurant. Bon, écoute, moi, je pense qu'ils sont en train de remonter. Je souhaite tellement que je me persuade qu'ils sont en train de remonter. Non, mais là, on n'a pas laissé partir les mecs les plus raisonnables vont marcher huit heures et ils vont se dire « Ah merde, vous qu'en vendre ? » Non, mais sérieux, là, les mecs... J'espère qu'ils ne sont pas perdus. On a convenu qu'un groupe devra partir en éclaireur. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas revenus. Je me dis peut-être qu'il va arriver quelque chose, peut-être qu'ils sont coincés, peut-être qu'ils ont besoin de nous et que ça, c'est flippant. Ils sont partis sans une goutte d'eau. Enfin, une goutte d'eau. Espérons qu'ils en aient trouvé sur le chemin, quoi. S'ils n'en ont pas trouvé sur le chemin, il va vraiment être pas bien. On reste dans cette incertitude, cette inquiétude avec le groupe qui sont partis en reconnaissance qu'ils ne sont pas rentrés. On demande ce qui s'est passé, s'ils sont perdus quelque part. On espère que personne a déclaré forfait parce qu'on veut vraiment rentrer à 13. Donc, voilà. Point d'interrogation jusqu'à maintenant. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est demain, en fait, qu'on monte une expédition pour aller trouver la mer. Oui. En bas, juste pour essayer de descendre en bas pour ne pas se perdre. Alors, le problème, c'est qu'à partir de bonne heure, si eux, ils reviennent parce qu'ils ont trouvé quelque chose, vous allez vous croiser. Non, mais c'est plus notre problème, sincèrement. On fait un choix. Quelle est l'intention, en fait, de rester dans un campement, ici ? Ça veut dire, si on part, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance aux quatre éclaireurs qui sont partis. Voilà. Si vous ne leur faites pas confiance, il faut le dire très clairement. Ce n'est pas une question de confiance. On prend des décisions, c'est différent. Là, on est dans le doute total. On se fait juste des fois. Oui, mais on risque le sur-accident, c'est-à-dire ? Accident. Eh bien, le sur-accident, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont peut-être dans une situation compliquée. On a des gens qui sont partis et qui doivent remplir une mission. Ils peuvent avoir un délai. Tu n'es pas à Paris, ici. Tu peux avoir un délai. Il faut accepter le fait que... Le délai, c'est la nuit. Pour moi, c'est comme ça. Non, on est dans la jungle. Les choses ne comptent pas en heures. Ça peut se compter un jour. Franchement, moi, je ne sais pas où ils sont partis. Et je vous avoue que... Ce n'est pas que je m'en fous. Mais il y a un moment donné, il faut prendre des décisions et moi, je ne suis pas du genre à subir. Alors ça, c'est vraiment la dernière chose que je fais. C'est de s'adapter. OK, on attend. D'accord, on donne un délai pour ceux qui en ont besoin. On essaie de trouver un compromis. Mais il y a un moment, il faut se lancer. Le basket, c'est vrai que j'ai eu une carrière assez enrichissante. J'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. La médaille olympique 2012, c'était un rêve. J'ai énormément confiance en moi et c'est une force. Je suis curieuse de voir comment je vais être, quel va être mon comportement. Est-ce que je vais être agressif, pas agressif ? Est-ce que je vais plutôt laisser et me taire ? C'est là où je vais me dévoiler. Je ne m'inquiète même pas pour eux. Des fous, ils sont fous. Je ne m'inquiète même pas pour eux. Sincèrement, mais même pas. Moi, je ne m'inquiète pour nous, en fait. L'âme qui est là, je ne m'inquiète pas pour eux. C'est quatre mecs. Non, ce n'est pas ça. Attention, c'est dans ça. Attention, attention. Attention. L'âme se lève. Je vais expliquer ce que je ressens. Moi, je comprends. Moi, j'ai appris dans la vie, toutes les fois où j'ai fait des conneries dans ma vie, attendons demain, attendons de voir les choses demain et je pense partir le lendemain, pas demain. Et attendons déjà ce qui se passe. On ne sait même pas ce qui se passe. Je pense qu'ils sont perdus et on va essayer de les retrouver. Je pense qu'ils vont bien, mais ils se sont perdus. Par contre, quand tout le monde a voulu partir, j'ai dit ce que je ressentais. J'ai dit non, non, non. Moi, je ne pars pas tant que les autres ne reviennent pas. Sur l'île, depuis à peine 24 heures, l'incertitude et la division règnent sur le camp et leurs inquiétudes sont en train de se confirmer. À plus d'un kilomètre à l'ouest dans la jungle, la situation se complique pour les quatre garçons partis en éclaireur. Ils ont effectivement fait l'erreur de partir sans eau et Amaury, du haut de ses deux mètres, accuse le coup. Ça va les gars ? Vous avez la forme encore ? Moi, je n'ai plus de physique là. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, j'entre dans la phase, c'est dans la tête. Niveau hydratation, on est comment là ? Là, sur 100, je suis au max. Là, je suis à moins 50. Donc, normalement, à un moment donné, on va faire le bouddhine. Quand, je ne sais pas, mais là, il faut y aller parce que je vais m'endormir. Allez, on est long par là. On y va. Je suis dans le dur et grave. Alors, comment tu as dans le rouge ? Salut ! Hein ? Comment tu as dans le rouge, là ? C'est plus en rouge, non ? Aïe, c'est un noir. Suivez-moi. Je passe par là. Attention, grosse ronce sur l'arbre. Passez en dessous. Ouais, t'es timonique en dessous. On avance. La rivière est toujours là. Et là-bas, je vois la mer. On voit la mer, les gars. Moi, je vois l'eau. Après, je ne vais pas dire que c'est une plage. Il ne faut pas être trop, trop content, mais bon, ça jette dans l'eau. On voit l'eau. Il y a de l'eau. On voit du bleu. Vas-y, en bleu. On avance, les gars. Il y a de la plage. Il y a de la plage. Le feu, les gars. On est au maximum du game. Oui, oui, oui. On est au maximum du game. C'est bon, ça, le mec. On n'est pas fou. Elle a l'air d'être belle, en plus. On arrive à la plage, le mec. C'est beau. C'est beau, mon gars. On est heureux. J'en ai des frissons. Ah, la dinguerie. Ah, déjà du sable. La dinguerie. La dinguerie. Oh là là. Oh là là. Alors ? Chut. Vas-y. Il n'y a pas un bar, il n'y a pas un truc, mais je suis hyper heureux, de vie. Toutes les ordures qu'on va trouver. La première fois, je suis content de voir des ordures. Même moi, c'est ouf. Je sais que je vais trouver plein de trucs avec ces ordures. Écoute, on fait sécher nos chaussettes, nos machins. Tac, on se fait sécher un peu. Et après ? Par, on va chercher les ordures. Quand on a découvert la plage, franchement, on était heureux. On leur a dit la planète des singes, mon frère. La plage. C'est un souvenir que je garderais toute ma vie, ça. Je viens de passer trois ans dans la jungle. Ah, il t'arrive, tu vois, cette plage-là. C'est toujours le même petit. C'est dinguerie. Première baignade à l'état sauvage avec Stemmy. C'est du bien, Stemmy, ou quoi ? Là, c'est le réconfort, maintenant. Les petites traces et toutes les trucs qui peuvent venir, maintenant, c'est fini. On sait qu'on a ça. On se suit le cadavre la nuit, après, boum. La journée, le matin, t'es là. Que demander de mieux ? Là, on a tout à portée de main. On va arrêter les 14 jours, c'est. C'est plus émulsion, on est mort, c'est. Arrêtez de regarder. Après quatre heures épuisantes en jungle, revigorées par leurs découvertes et leurs baignades, les quatre éclaireurs ont un regain d'énergie. La plage qu'ils foulent est située à l'ouest de l'île, à un kilomètre de la mangrove qu'ils ont quittée. Mais si les quatre hommes ambitionnent de retourner chercher les autres membres du groupe resté sur le camp, en sont-ils seulement capables ? Vous, vous allez chercher les autres ou est-ce qu'on va tous ensemble ? Non, c'est mieux qu'il y en a qui restent ici et que nous, on va chercher les autres. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y en a deux qui retournent chercher les autres, comme on avait dit ? Ouais, on fait toi et moi, Max ? Ouais, carrément. Moi, on avance un peu là-bas et on traverse la jungle directe. On ne cherche pas les chemins les plus faciles, comme on l'a dit, on ne va pas faire tout le tour. Non. Et là, on siffle dès qu'on entend une réponse, hop, on sait c'est où. Et là, on marque tout, là. Du départ à la plage, on marque tout intelligemment. Ouais. Parce que là, il n'y a pas le choix, les gars. Et là, on est au max du game. Sûr de lui, Brahim s'enfonce de nouveau dans la jungle avec Vincent, le caméraman. Mais fatigué de la première marche, ils prennent des risques. Car dans 4 heures, la nuit va tomber. On va chercher les autres, ou quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens, regarde, ça, ça remonte. Je ne sais pas pourquoi, mais si on va comme ça, là. Ouais. On va remonter derrière le fleuve, comme on l'a fait tout à l'heure. Là, on a fait quoi, ça ? Ouais, ça. Ouais, on a fait ça. C'est ça. On est passé par là, tout à l'heure. Attention, c'est blindé d'araignée, ici. On est carrément dans un endroit, on n'est jamais venus. Vas-y, vas-y, regarde, ça a l'air de se dégager là-bas. Ça va bien, le plage. Ça va aller à le côté. On n'est pas dans la merde pour ça, parce que pour retrouver tout... Ouais. Ouh là là, la jungle. C'est pas possible. T'as beau marquer, marquer, t'as beau marquer tout ce que tu veux, je trouve rien. Je te retourne, j'ai marqué un des plus gros arbres qui existaient dans la jungle. J'ai marché deux minutes. Je me suis retourné. Je n'ai plus revu. Il vaut mieux partir tous ensemble. Il vaut mieux pas faire de groupe. Parce que tu te perds trop, tout t'es pareil. Tout t'es pareil, tout t'es pareil, tout t'es pareil, tout t'es pareil. La jungle impose sa loi. Les marques faites à l'aller sont introuvables. Et à mesure qu'ils avancent, les deux hommes s'épuisent et s'enfoncent toujours plus au risque de se perdre véritablement. Ah les cons. Ça fait un moment qu'on n'a pas retenu sauf ce matin. Ah ben là c'est fini je suis là mon pote. Fini, on n'a pas retrouvé le gros bout de bois où on avait marqué. c'est mort. Et on est vraiment perdus là. Oh my God. Ça m'est déjà arrivé de me perdre en jungle. C'est oppressant. Tu ne vois pas 5 mètres. Tu peux vite devenir fou. Quand on est perdu, il faut trouver un nouveau cap ou revenir sur ses pas. C'est pour ça qu'il est indispensable de marcher une fois. une fois à droite et une fois à gauche des arbres. Naturellement, l'homme n'avance pas tout droit. Il dérive à cause de son pied fort. C'est ce qui se passait pour les quatre qui ont tourné en rond. On y va. et c'est ce qui se passe pour Brahim et les caméramans. Et là, avec la nuit qui tombe, ça peut devenir très compliqué. Là, je n'ai plus de force, carrément. Ah ! Oh là 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 ! Je n'ai plus de force. Mes jambes sont exténuées. C'est pas que je m'épuise. Là, je suis épuisé. Je suis à soif, frère. Oh my God. On s'est dit, allez, on va chercher les autres camps. Ça fait une heure qu'on tourne. Impossible de retrouver. La jungle, moi qui ai un excellent sens de l'orientation, je te dirai. Tu me laisses où tu veux, tout va bien pour Brahim. Là, impossible. C'est ouf. Après plus d'une heure de marche et à bout de force, Brahim et le caméraman Vincent décident de rebrousser chemin et de retourner sur la plage où attendent Stomy et Amoury. Ah, ils sont là. Ah, ils sont rassés, ils sont fatigués. C'est dit, Highland commence bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé, les frères ? C'est vrai, on s'est reperdés dans la jungle, le gars. Dès qu'on est arrivé en haut de la source, là où on était, on voit un arbre à gauche, orange, on l'a vu, c'est un beau orange. Là, on va voir, on va vers là. Mais c'est en gros, et là on dit, c'est un peu compliqué. Viens, on va rechercher Amoury et Stomy. Ok, on reste là ce soir à quatre et demain, on va à quatre les chercher. Parce que honnêtement, c'est pas aujourd'hui que je retournerai chercher les autres parce que franchement, j'ai pas assez de force. Je suis pas encore assez bien en place pour pouvoir me rejeter dans la gueule du loup comme ça. Parce que là, la forêt, c'est pire qu'un loup, mon frère. Je peux pas me rejeter comme ça. Première leçon d'humilité pour Brahim. S'orienter dans la jungle, ça ne s'improvise pas. Il dit qu'il a la sens de l'orientation, mais c'est peut-être à Paris, dans les routes. Un jungle, c'est pas la même chose. S'il avait bien marqué les chemins allés, au lieu d'avancer, tête baissée, il aura retrouvé du groupe. Résultat, il est épuisé pour rien. Et surtout, il n'a pas rempli sa mission. Ce soir, neuf personnes sont inquiets dans la mangrove. Et les quatre hommes n'ont plus que deux heures pour se faire un abri avant la nuit. Je l'avais prévenu, Brahim. Il y a beaucoup d'énergie, mais il doit la canaliser. Bon, alors du coup, on pose le campement à côté de la plage, c'est ça le truc. On peut faire une bête de lit, là. Vous voulez pas qu'on les fasse, on les joue bien ou on les met sur la zèque? On les met sur la zèque? Comme ça? Ah oui. Je peux les tester, là? Ah non, on ne s'est pas trissé, on ne l'a pas trissé. C'est ça. Eh ben voilà. Très simple, alors la veste. Ah là! Pendant que les garçons récupèrent des palmes pour se faire un abri de fortune, sur le camp de base à l'est, avec le jour qui décline, l'absence des quatre hommes inquiète de plus en plus et soulève de multiples questions. On fait face à un truc et une des choses les plus dures en survie, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, ça fait monter le stress. On ne sait pas ce qui se passe pour eux, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas s'ils vont rester. Et quand on a le stress qui monte, on réagit chacun avec nos personnalités. Le truc, c'est que dans une situation de survie, ce qu'on doit faire, c'est sécuriser. Et je vous pose la question, chacun va nous dire qu'est-ce qui vous paraît le plus sécurisant, le moins risqué. Je pense que de partir, comme on l'a dit ce matin, d'essayer de ne pas partir trois heures, quatre heures, mais de voir sur un endroit qui pourrait être un peu mieux. Ça ne coûte rien si on a les moyens de partir, parce qu'on n'est pas partis pour l'instant, je pense qu'on t'a écouté. On le fait. Je pense qu'il faut le faire. Moi, je pense que je vais le faire demain. Si on est vraiment en sécurité et qu'on puisse partir, on part. Il y a un truc, moi, qui me perturbe. pourquoi tu ne veux pas bouger ? Parce que je fais confiance à ceux qui sont partis en éclaireurs et que pour l'instant, je n'ai aucune information qui me dit qu'ils ne vont pas remplir leur mission et qu'on a déjà envoyé beaucoup d'énergie, quatre, beaucoup d'énergie sur une mission de reconnaissance. Tant qu'on n'a pas d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé sur cette mission de reconnaissance, on ne bouge pas. Pour moi, c'est ma conception du truc. La reconnaissance, imagine une armée qui dit on envoie des éclaireurs, ils n'ont pas d'informations de leur éclaireur, ils disent on y va tous ! Ils sont tous défoncés. Moi, pour ma part, je leur fais confiance. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont à la fois engagés et ils avaient vraiment envie de faire cette expédition. Si on n'arrive pas à patienter, et qu'on part alors qu'on n'a pas de retour d'informations de nos éclaireurs, je pense que ça peut mettre vraiment tout le monde à risque, tout le monde en danger. Donc, partir dans la jungle, dans cette situation, pour moi, est très, très négatif. Il n'aurait de cesse que d'arriver à convaincre mes camarades d'attendre les informations, ne serait-ce que la plus infime information. Moi, mon but dans cette aventure, il n'est pas de rester dans le camp qu'on a trouvé à 30 minutes de la mangrove, à peine. C'est le but de personne. C'est le but de personne. C'est pas un but non plus, si tu veux, pour moi, de rester ici puisqu'on a fait le tour et qu'on sait qu'à part de l'eau, on n'a pas à manger non plus. Maintenant, tu vas me dire il y a de l'eau, c'est la survie, c'est tout ça. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée de continuer à explorer ce qu'on a en bouffe et de continuer à explorer ce qu'on a en terrain qui nous entoure. On peut marcher une heure pour aller voir qu'est-ce qu'il y a comme bouffe, qu'est-ce qu'il y a comme plante, qu'est-ce qu'il y a comme arbre. Ceux qui sont en forme demain matin ? On fait ça ? C'est mieux parce que des fois, tu peux dire oui et puis finalement, il ne faut pas cramer. On est dans la merde, mon frère ! Après une journée à attendre, les célébrités restées au camp de base sont tendues, tiraillées entre l'envie de quitter la mangrove et l'espoir de voir revenir leurs quatre éclaireurs. Vous voulez faire un truc sympa ? Je vais faire un truc sympa ou pas ? Ah oui. Prends le jéré-cando. C'est quoi ça, le jéré-cando ? Jacques, prends le jéré-cando, tu le mets au milieu, s'il te plaît. Le sachet. Mets ta lupiole dessus allumée et t'as précieux. Wow ! Wow ! Regardez ça ! On n'a pas besoin de feu. À la nuit tombée, l'absence des quatre garçons se fait toujours cruellement ressentir et la colère prend le pas sur l'inquiétude. Vous êtes fatigué parce qu'il y a eu une journée un peu intense, c'est ça ? C'est ça. Ça, c'était une vraie journée. En fait, on a attendu. On a attendu. Les exploreurs, je ne sais pas quoi, les éclaireurs. Et on n'a fait que ça, en fait. Attendre qu'ils reviennent. Donc, dans l'incertitude, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, on s'occupe de nous. Enfin, voilà. En tout cas, il nous manque. Moi, je trouve qu'il me manque d'entendre le rire de Stomy, là. Bah, oui. Qui rigole surtout de Brahim, qui est d'une radicalité. J'adore quand il nous dit demain, on fait ça, on fait ça. Il y a un Amaury qui roncle. J'avoue, j'étais un peu énervée, mais là, quand même. Il me manque moins ça, l'amplemence. C'est bizarre. La seule chose à faire, c'est comme on a dit, prendre la bonne décision demain. C'est sûr que c'est très embêtant, c'est handicapant pour nous, parce que ce qu'on leur souhaite, c'est surtout qu'ils aillent bien, et qu'il n'y a rien de grave qui se leur souhaite arriver. Et puis, comme je le dis, maintenant, il faut rester peut-être vigilants, ne pas anticiper s'ils se sont mis en danger. Et sinon, on part à leur recherche, on peut se mettre aussi un tour en danger. C'est de dire demain, on part tranquillement, on va explorer. On ne part pas à leur recherche, on va explorer. Aujourd'hui, il y en a quatre de moins. Tant pis. Il faut absolument qu'on sorte de ce track-là, ramener du confort, de la bonne humeur aux gens, parce que je peux vous dire qu'on en a vraiment besoin. Alors, on ne veut pas, mais ils ne pensent pas à nous, en fait. On n'en sait rien, pour l'instant. Oui, on n'en sait rien, mais on verra demain si on n'a pas de news. Mais il faut qu'on prenne des décisions, de toute façon. Mais quand on part comme ça, en fait, il faut quand même penser aux gens qu'on laisse. Bon, et bien du coup, bonne nuit à demain. Bonne nuit à demain. Merci. Salut. Ciao. Ciao. Troisième jour de l'aventure. Cela fait 24 heures que le groupe restait dans la mangrove et son nouvel de Brahim Zaiba, Amaury Leveau, Stomiboxi et du caméraman Vincent. Une situation difficile à vivre pour le groupe. Et le manque de confort et de nourriture n'arrange rien. Pour l'âme, qui a du mal à s'acclimater depuis le début de l'aventure, le réveil est particulièrement difficile. Madame, ça va ? Merci. T'as faim ? Non, merci. C'est vrai ? Non, un coup de blouse. Je me dis comment on va tenir qu'un tardure. De quoi ? Ça mangeait, ça rien ? Ouais, c'est bien sûr. J'ai eu un petit coup de blouse. C'est gentil, merci beaucoup. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses ? J'ai plein de temps, c'est un moment. Nous, on essaie de te trouver rapidement à un autre endroit pour marcher. Il ne faut pas que tu restes. Non ? Non, mais c'est un tout. Ce matin, moralement, c'est très dur. J'ai très mal dormi avec les moustiques, l'humidité. C'est un cauchemar quand même. Je ne sais pas si je supporterais encore une nuit. Là. Non, mais c'est un tout. Non, mais ne dites pas. Non, mais j'ai craqué parce que je me dis comment je ferais la force pour tenir 14 jours là ? Tu m'écoutes ? Ouais. Le but ? C'est d'arriver tous ensemble. Tous ensemble. Nous, il faut qu'on t'aide et toi, tu vas nous aider. Ouais, bien sûr. Mais tu sais que c'est dur pour toi ? C'est dur pour tout le monde. Un deur, surtout. Ah ouais, ouais. Mais je pense que voilà, c'est juste que... T'es pas la seule. Cali, heureusement qu'il est là. C'est comme un papa poule. Il est vraiment super et je sais que dans ses yeux, quand il me regarde, il me dit t'inquiète pas, t'inquiète pas, l'âme, t'inquiète pas, l'âme, on va y arriver. Je sais que je peux compter sur lui quand j'ai un coup de déprime. Non, mais je vais y arriver. C'est un truc spécial, un lit ? Ah non, 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 je veux rien de spécial. C'est juste que j'ai craqué. Non, non, je suis comme vous. Il n'y a pas d'un fort. C'est juste que j'ai craqué parce que j'ai une merde dans quelle galère. Ce matin, ça va pas si bien que ça. Ça va pas bien parce que c'est dur quand même. On attendait pas un truc aussi éprouvant dû au fait qu'on est dans l'attente du retour des autres. Leur absence pèse sur le groupe. Parce que chacun a porté sa bonne humeur, son excentricité, et tout ce qu'on veut. Franchement, ça manque. Madame, elle est un peu dans le dur, mais je crois qu'on en rit tous, non ? Un petit peu. Ça commence un petit peu. Moi, j'ai descendu juste la pote. Là, j'ai la tête qui tourne déjà. Oui. Moi, j'ai la dalle. En tant que je me sens en forme, mais c'est juste de ne pas avoir des choses à manger qui n'amènent pas d'énergie qui fait que t'as l'égéti tourne. Wandal ? Yes ? Il n'y a pas des huîtres, des trucs comme ça ? Tu ne vois rien ? Qui veut une micro-huître ? C'est petite quantité, qualité, fraîcheur absolue. C'est plein de protéines. Ah bah ça, c'est parfait. Ouais. Pein et beurre, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est très bon. Merci. De rien, de rien. Moi, j'adore ça. Nous, on a un truc qui nous sauve depuis le début. Je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais heureusement qu'on a Gwanda là. Sinon, on n'est pas bien. Merci beaucoup, Gwen. De rien. C'est petit, mais c'est toujours ça de pris. Oh, l'âme, j'en ai une belle pour toi là. Ah bon ? Ah ouais, tu vas te régaler. Ça va aller, on va trouver mieux aujourd'hui. Les garçons me manquent. Peut-être qu'il va arriver quelque chose. Peut-être qu'ils sont coincés. Peut-être qu'ils ont besoin de nous, mais en attendant, là, il y a un groupe aussi à sauver et qu'il y a des choses à faire. Peut-être qu'ils ont pris des risques, tu vois. Mais c'est sûr. Eux, ils recherchent de l'adrénaline. Ils en ont besoin pour avancer. Donc, on n'est pas en s'entrenant ici. Il n'y a pas eu de nouvelles et je pense qu'ils se sont perdus tout simplement si là, ils se la coulent douce sur une île sans nous et qu'on les retrouve. Enfin, je l'appuie, le rat a du mal à passer. Attendre que les gars arrivent pour faire quelque chose, c'est stupide. Kali, c'est toujours chaud pour y aller en expé? Ouais. Moi aussi. Dégage. Ah, 4. Ouais, c'est passé Émilie parce que je crois qu'elle a envie de filer des coups de machette comme j'ai à lui. Moi, je ne peux plus rester en cage. Ce n'est pas possible. Il faut que je me barre. Mais pour le bien du groupe, il faut que je bouge. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a à plusieurs kilomètres d'ici. Au sein du groupe affaibli, une expédition s'organise. Ils sont 4 à partir. La basketteuse Émilie Gomis, les chanteurs Louisie Joseph et Olivier Dion ainsi que le rugbyman Christian Califano. Gwendal Pesra a quant à lui décidé de rester auprès de l'âme sur le camp. Mais il ne compte pas laisser partir l'expédition sans prodiguer quelques conseils. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Vous avez vu, on sent que les batteries sont faibles. Avancez doucement. Vous essayez de ne pas vous essouffler. Si tu es essoufflé, c'est que tu es dans le rouge et que tu consommes. Il est 8h30. On dit que vous avez jusqu'à 10h dans un sens. Pas tôt pour midi. Oui, midi, midi et demi. On ne va pas s'affoler. Mais vous avez décidé de faire en circulaire ou une direction ? Direction, non. Moi, après, chacun donne son avis. Moi, je pensais par là suivre le... Comment ça s'appelle ? Le Tolvég. Le Tolvég. Si vous vous êtes mis une direction en tête, chaque fois que vous allez tourner à gauche, vous retournez à droite la fois d'après, si vous pouvez. Gwendal a raison de le faire prendre un maximum de précautions. Il n'était pas pour cette expédition. Et je le comprends. Après la perte de 4 hommes partis la veille, voir 4 autres personnes quittent l'équipe, c'est inquiétant. Il fait le bon choix de rester avec l'âme. C'est le plus expérimenté de tous. Il pourra gérer un cas de coup dur. J'ai envie d'aller couper de la liane et aller refrayer un chemin. J'espère pouvoir revenir et avoir une bonne nouvelle. Voilà. Allez, les gars, à tout à l'heure. Bon courage. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. Je dirai bien votre flotte. Vous revenez. Oui, on revient. Vous comptez sur nous. Ma seule priorité aujourd'hui, elle est simple, c'est de trouver la mer. Quoi qu'il arrive, s'il faut que j'y passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe le prix, il faut absolument trouver la mer. Essayer de rapidement ramener du confort et de la bonne humeur aux gens, parce que je peux vous dire qu'on en a vraiment besoin. avant d'être débarqué sur l'île, chacune des célébrités a scellé un pacte avec Mike Horn. Et l'explorateur a particulièrement missionné le rugbyman dans cette aventure. Toi, tu es des briques, des piliers, quelque chose de très très solide. Tu as des épaules larges et les gens vont s'appuyer sur tes épaules. Là, tu as une équipe derrière toi qui compte sur toi. Prends cette responsabilité et ramène tout le monde sain et sauf à la maison. Mais en à peine 3 jours, le groupe est fragilisé. 4 hommes sont perdus et isolés à l'ouest de l'île. Les organismes sont fatigués et la chanteuse Lame ne supportera pas de dormir une nuit de plus dans la jeûne. Christian Califano, le pilier du groupe, va-t-il réussir à reprendre les choses en main? Celui-là, regarde, c'est des pas, là. Regarde, regarde. C'est des pas, là. Hein? Là, c'est des pas. C'est un passage. Il faut qu'on aille en face. Ouais. Regarde, il y a des pas. Ici, on a un bon point de repère, là, avec l'arbre couché. Il faut vraiment se souvenir du chemin qu'on prend. À partir de maintenant, ici... Le trou, le ruisseau, là, le cove. Et on est prêts du corps. Louisie, qui passe la rébercoye. Ouais. Regardez bien le gros, comment il va sauter. Yeah. 120 kilos de bonheur. Christian Califano, les chanteurs Louisie Joseph et Olivier Dion, accompagnés de la basketteuse Émilie Gomis, se dirigent plein ouest vers la plage où Stommy Bugsy, Brahim Zaïba, Amaury Levaux et le caméraman Vincent ont échoué la veille. Mais vont-ils arriver à bon port ? La jungle ne leur pardonnera pas le moindre écart d'orientation. À un kilomètre de là, sur la côte, après une nuit séparée du groupe principal, les quatre garçons se réveillent sur la plage. Qu'est-ce que c'est beau ? On a tous les vautours qui attendent qu'on parte. Tu veux faire quoi, là ? Allez me baigner. J'ai envie de guieche, mon gars, putain, on est dans la nature, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de toilette. Je ne sais pas comment faire. Il y a plein de déchets dans l'eau, c'est la merde. Ouais. Qu'à de le dire. la nuit n'a pas été trop dure. Franchement, ça va, ça va peut-être pire. Pas de chitras, pas de moustiques. Bon, le lit, les trucs sur le dos, les petites pierres, on enlève. Franchement, on est bien. Franchement, ça va, j'ai bien dormi, on dort beaucoup ici. Un truc de ouf, on se couche tôt, on se lève hyper tôt. Je suis dehors des 10 heures et jamais de ma vie je fais ça. Bon, je me lève 3-4 fois dans la nuit, bien sûr. Mais à part ça, bon, maintenant, j'ai envie d'avoir un meilleur abri, tu vois, dormir sur un lit comme ça, là. Je sais pas qui a vraiment envie de dormir là-dessus. Je suis dégoûté qu'on ait perdu l'autre groupe. L'autre groupe, on a tout fait pour eux, on a voulu trouver cet endroit pour eux. Certes, on l'a trouvé, mais maintenant, on le retrouve chelus. Donc, c'est bien la merde. Il y a un putain d'abeille de... C'est pas mon délire. Ça, ça va être un défi pour moi. J'ai horreur, j'ai une phobie, mais grave. Tout ce qui rentre. Ben, tout, en fait. Les serpents, araignées, scorpions, les puces de sable. Et non, ça va être compliqué. Après une bonne nuit de sommeil sur leur camp de fortune, les quatre hommes se dirigent vers la plage qui leur a fourni de quoi manger. Selon le tableau, le reste du groupe qui est dans tous les esprits. Ils doivent décider si oui ou non, ils s'engagent de nouveau dans la jungle à leur recherche. On fait quoi ? On peut se décider. Tenter de retrouver les autres ou pas, quoi. On pense quoi ? Ça pourrait être pas mal. Ça fait l'esprit d'équipe. Là, on a envie. Oui, mais le problème, là, c'est qu'il faudrait peut-être se reposer un peu, non ? On peut faire ça demain. Voilà. On va sûrement gérer notre habitat, faire un truc un peu correct, propre et tout. Et après, demain, quand on sera mieux, on partira sûrement là-bas. Vas-y, ben alors, venons, on se fait un petit-déj déjà, non ? Voilà, déjà, on fait le petit-déj. Il faut qu'on trouve à manger, il faut qu'on trouve à boire, il faut peut-être qu'on trouve un camp un peu plus sec. Qui sait ? Parce que, honnêtement, c'est pas aujourd'hui que je retournerai chercher les autres parce que franchement, j'ai pas assez de force. je suis pas encore assez bien en place pour pouvoir me rejeter dans la gueule du loup comme ça, parce que là, la forêt, c'est pire qu'un loup, mon frère. Il faut qu'on arrive à trouver une plage qui soit pas complètement prise par la marée. Allez, vas-y. On est refaits là un peu. On va voir ce qui se passe derrière là. Ouais. On a tout, la machette et tout, c'est bon ? Allez, let's go. Est-ce qu'ici, c'est vraiment bien ? Mycorn dirait que c'est un endroit idéal, mais on est un peu tous de France, donc on a envie de notre petit confort. Donc on cherche le truc idéal pour se contenter de ça. Donc on va faire une mini-excursion et on verra sur quoi ça peut nous amener, tout simplement. Ils sont pas en train de les insulter, là-bas. Ah, les lâcheurs, tu vois ? Mais c'est bien possible. Ouais. Tous les coups, c'est ouais. Ils sont partis, ils voulaient partir, ils voulaient partir dans leur coin. Comme il y a Amouré, j'espère que les autres n'ont pas pensé qu'on les a lâchés. C'est pas ça du tout. On est partis sur la plage, après ils sont partis. Toi, Vincent et Abraham, vous êtes partis les rechercher, voilà. J'espère qu'ils n'ont pas pensé qu'on les a lâchés parce que c'est pas l'état d'esprit du groupe. Comment le groupe est sans nous ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Comment ils se prennent la tête ? Est-ce qu'il y a des cris ? Est-ce qu'il y a de la colère ? Alors qu'ils se savent attendus par le reste du groupe, les quatre naufragés ne sont pas prêts à affronter de nouveau la jungle. Ils s'engagent sur la côte et descendent vers le sud à la recherche d'une plage moins exposée à la marée. Assis son maître de la plage qu'il quitte, l'expédition emmenée par le rugbyman Christian Califano progresse rapidement et méthodiquement à travers la jungle et se dirige tout droit vers l'océan. En trois jours, le groupe initial a volé en éclats. Ils sont désormais séparés en trois. Le groupe des quatre mené par Brahim Zeiba sur la plage, le groupe de Christian Califano plus au nord et les autres célébrités restées dans le camp de la jungle à l'est. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas les seuls sur l'île. En effet, il y a 72 heures, juste après les avoir déposées dans la mangrove, Mike Horn a déposé Camille Serre, Miss France 2015 et une caméra woman au sud de l'île. Vas-y, saute. La semaine prochaine dans The Island. Camille Serre, Miss France 2015 arrive sur l'île avec l'intention de montrer un autre visage. J'ai été Miss France, c'est vrai que j'ai envie de montrer que je ne suis pas que ça, que je peux aussi me dépasser, que je sais m'adapter, que je n'ai pas peur de me salir. Mais rien ne va se passer comme prévu. Isolée depuis Paris, la Benjamin du groupe va découvrir qu'elle fera l'aventure seulement accompagnée d'une caméra woman. Donc on n'est que deux ? Oui. Malheureusement. Et pour faire entrer rapidement les deux femmes dans l'aventure et les mettre en mode survie, Mike va prendre une décision radicale. Vous n'allez pas partir sur les mêmes endroits. Vous êtes séparés. Vas-y, saute. Camille va être débarquée seule au sud de l'île. Là, maintenant, l'aventure a commencé. C'est quand même un peu de la folie. Il y a quelqu'un ? En quoi je me suis embarquée ? Vraiment, je ne savais pas pourquoi j'ai fait ce truc. À l'autre bout de l'île, dans la jungle, l'expédition emmenée par Christian Califano va enfin atteindre la plage. Regarde, c'est des pas, là. Là, c'est des pas. C'est un passage. Et quand il la découvre enfin, il tombe sur les quatre garçons partis la veille en éclaireur. C'est eux ! C'est les garçons ! Ça va ? Mais les retrouvailles ne vont pas être idylliques. Mais qu'est-ce que vous foutiez, putain ? Eh, tu vas me donner des explications, là. T'étais où ? On était perdus. On est partis vous chercher pendant trois heures hier. On ne vous a pas retrouvés. Bizarre. Bizarre, bizarre, parce que je ne savais pas quoi penser. Si c'était un sauvetage, c'était des retrouvailles. Nom de bâtard. J'ai juste envie de dire ça. C'est tout. Dans The Island, les secrets de l'île, nous allons nous intéresser cette semaine à l'électrochoc qu'ont vécu nos dix célébrités, leurs deux cadreurs et le médecin de l'aventure pour ce premier jour de survie. Avec des images inédites, nous vous dévoilerons tous les dessous de la rencontre entre Mike Horn et les célébrités. Je crois que tout le monde en est sorti un peu bousculé de cette belle rencontre. Vous en saurez plus sur la façon dont les célébrités ont préparé cette expérience chez elle. Est-ce que ça agit ? Ouais, super. Avant de découvrir le voyage de cette drôle de troupe destination le Panama. Vous verrez aussi la formation à la survie qu'elles ont reçue sur place. Et nous vous dirons tout sur Amaury Leveau, champion olympique de natation. 2,02 m de force et de générosité à qui l'âme doit une fière chandelle. Et je pense que c'est dans ce genre de situation extrême qu'on apprend le plus sur soi. The Island Célébrité est loin de vous avoir révélé tous ses secrets. Oh, j'ai la pêche ! Yeah ! On l'a vu dans cette première soirée, les débuts sur l'île ont été rudes pour les célébrités. Elles sont passées du jour au lendemain du confort de la civilisation au dénuement total de la survie. Un bouleversement qui a déjà mis à l'épreuve les nerfs de nos naufragés. Chacun doit s'exprimer. Mais tu demandes des questions. Non, chacun doit s'exprimer. Il n'y a pas que toi qui t'exprime. Pourtant, il n'est pas inutile de rappeler que tous étaient volontaires. Conscients de la difficulté de l'expérience qui les attend, toutes nos célébrités se sont entraînées pendant des semaines, chacune à leur manière, pour affronter au mieux cette expérience de survie sur une île déserte. Je suis complètement stressé. Habituées à leur confort, à la technologie, à manger à leur faim, elles savent qu'elles vont devoir renoncer à tous les plaisirs de la vie moderne. Avant leur départ, tous ont filmé eux-mêmes leurs derniers jours en France. Et franchement, ils n'ont pas chômé. test d'effort en direct. 100, 15, 123, 126, 137 ! Oh, je déchire ! Si certains ont choisi le sport intensif, d'autres, comme Gwendal Pesra et Stomy Bugsy, préfèrent des méthodes beaucoup plus douces. comme le corps va être mis à rude épreuve pendant toute cette expérience, j'ai décidé de venir voir la magicienne du corps qui va m'aider à bien le préparer et à lui faire du bien avant de partir. C'est parti ! Deux heures de bonheur. C'est pas si agile ? Ouais, c'est super. Voilà, alors, pour préparer la peau des mains et des pieds avant l'aventure, je les traite à la teinture de bain-joint. La teinture de bain-joint, en fait, ça tanne la peau. Lève le regard, alors que fixe ton horizon, aller à la stature verticale et digne comme un arbre. Détends le courage, t'invites à relâcher les bras. Et tranquillement, pique des poumons complètement. Quand la peau, elle est un peu trop fragile, donc ça, les mains, les pieds, ça évitera de prendre trop d'ampoules. Puisqu'on va avoir les pieds dans la flotte tout le temps. Très bien. Laissons donc Gwendal prendre soin de ses pieds et passons maintenant aux valises. Avant de partir, nos futurs naufragés ont reçu une liste très précise et restreinte de vêtements à emporter avec eux sur l'île. Alors, pas le droit à l'erreur. Il est à la veille du départ et je n'ai toujours pas fait mon sac. Ça, c'est tout ce qu'on a le droit d'emmener et seulement ce qu'on a le droit d'emmener. Une chemise. Ça dégueulasse. Un caoué. C'est un studio. Vous voyez dans la nuit. C'est les couleurs de l'ASS de Sarcène. 95, 200 représentent. La chaîche. Un chapeau. Par contre, le bord, il est un peu tata yo-yo. Un cordier. Un t-shirt. Un seul. Un ayette. Sexy and I know it. Sexy and I know it. Allez, bah, allez. M, ça devrait aller. Un pantalon. C'est bon, qui sèche rapidement. Waterproof. Deux caleçons, c'est tout ? J'ai mes deux culottes. Deux peintures set. Voilà. Les chaussures. Waterproof. Comment elles sont moches, les chaussures? Un mignon de style, non? On est sur l'île, on galère, mais il faut être stylé. Aujourd'hui, je suis en train d'ici de trouver les bonnes chaussures que je vais porter pour l'aventure. C'est une de mes plus grosses préoccupations, parce qu'en fait, on a le droit d'une paire de chaussures seulement. On peut quand même être stylé en survie. Puis là, bon, trop chaud, trop froid, imperméable, qui va sécher, qui respire. En tout cas, il y a plein de choses. Fait que là, je pense que là, j'ai trouvé la bonne paire de chaussures. Ça y est! Génial! Bravo, il y a magnifique. Ça va être bien un jour. Il y a un geste? T'as raconte ou pas? T'as raconte ou pas? Je suis prête pour partir. Sur l'île, les célébrités le savent, elles risquent de perdre quelques kilos. Alors, dans les semaines qui ont précédé leur départ, la plupart ont fait des réserves. Quitte à faire un peu n'importe quoi. Il est 8h55 du matin et je fais quelque chose d'assez extraordinaire que je n'ai jamais fait dans ma vie. J'ai même fait une pizza de bon matin au réveil. Mes amis sont là, mon chéri, ma soeur, voilà, tout le monde pour participer à un de mes derniers repas parce que je n'aurai pas la chance de manger tout ça sur l'île. un beau cheese. Oh là là, qu'est-ce que je ne vais pas manger ça pendant tellement longtemps. Voilà, j'en profite bien parce que là, dans 14 jours, ce sera fini. Ça y est, mon beau boum, végétalien, il est arrivé. Gros failletasse, on mange tout ce qu'on peut. Mais pour être prêt à affronter l'île, certains sont allés plus loin, beaucoup plus loin. Alors là, je suis assise au milieu des feuilles mortes dans la rue pour voir l'effet que ça donne de dormir dans la jungle, parce que je n'ai jamais dormi dans la jungle. Donc voilà. Alors voilà le départ des cabanes. S'entraîner à dormir avec les bouts de bois qui rentrent dans les homoplates. C'est pas mal. Véritable aventurier dans l'âme, Gwendal pèsera à un objectif clair, réussir à allumer le feu sur l'île. « L'objectif ce soir, c'est de déclencher l'alarme anti-incendie de l'hôtel. » Mais autant vous le dire tout de suite, c'est pas gagné. « Presque. » Du côté de Stomy, c'était sécurité avant tout. « Aujourd'hui, je vais faire une formation de secours civique, prévention et secours civique de niveau 1. Parce que si quelqu'un a des problèmes dans l'île, je veux la sauver. J'ai l'âme d'un sauveur. » « Tu lui penches le nez. » « Qu'ils soient sportifs, chanteurs ou rois des dancefloors, tous nos naufragés volontaires sont habitués à des conditions de vie privilégiées. Alors intéressons-nous maintenant à ce qui va leur manquer le plus sur l'île. Et du côté de l'âme, la liste est impressionnante. « Ah, la musique, ça va me manquer. Mon camembert va me manquer. Plus de potin. Willy, tu vas me manquer. Je profite de boire mon café. Parce que sur l'île, il n'y en aura pas. Et ça, ça va me vraiment me manquer. Me brassez les dents. Ça va me manquer. Ça ! Ça va me manquer. Ça, ça va me manquer. Je vais devoir dire au revoir à tout ça. Ma trousse à maquillage, mon déodorant, ma brosse à dents électriques, mes pinceaux. Je vous aime. Adieu, console. Adieu, jeu, téléphone. Il va me manquer ça. Mes petits bonbons favoris. Comment vais-je faire ? Un bon petit poulet avec des céréales. Tu vas me manquer, toi. Voilà, des endroits comme ça. Ça va me manquer, voilà. C'est sûr, des boîtes de nuit, ça risque d'être difficile à trouver sur l'île. En revanche, on pourra sans aucun doute compter sur l'âme pour mettre de l'ambiance. I'm ready for the jungle in Ireland, in Ireland. Oh, j'ai la pêche ! Pas de doute, nos célébrités étaient prêtes à en découdre. Mais on n'est jamais trop prudents. La veille de leur départ, nous les avions donc conviés à une formation premier secours organisée par la sécurité civile. Pour apprendre les premiers gestes qui sauvent, rien de tel qu'une mise en situation. L'occasion pour nos célébrités de mettre en avant leur talent de comédien. Dis-moi, comment tu as fait ça ? Faut pas enlever. Faut pas enlever. C'est un couteau. J'avais un couteau, j'étais en train de ouvrir et j'ai ça glissé. Et c'est une première nomination au César du meilleur espoir féminin pour la basketeuse Émilie Gomis. Quant au César du meilleur acteur, il est attribué au Canadien Olivier Dion. Ah, 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 je suis tombé. Ah, je suis tombé. Ah, 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 ah. Eh, Olivier, comme est bien, hein ? Ah, écoute, parce qu'on peut, hein ? Pas très concentré, Stomy Bugsy s'ennuie. En même temps, il a fait la formation la veille de sa propre initiative. A l'inverse, Louisie Joseph, très bonne élève, n'a pas lâché son calme. C'est pour ça qu'il faut bien évaluer. Évaluation de la résumération. Très bien. Nos personnalités ont appris tous les gestes qui pourront les sauver sur l'île et notamment le massage cardiaque. Pascal, là ! C'est une live ! Allez, merci, ouais ! Là, je cherche vraiment que je touche le fond. Tu vois que je ne dis pas que tu dis souvent ça ? Je suis enterré connu, là ! Allez-y. Aïe, aïe, aïe ! Alors, quand vous entendez ce bruit-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez cassé une côte. C'est pas grave, ça veut dire qu'on va être mal placés. Espérons qu'il se passe. Oui, tu pourrais. Oui, oui, espérons. Peut-être que l'apprentissage de la PLS, position latérale de sécurité, sera plus simple. La mec, c'est sexuel, c'est sexuel. Tu peux pas faire ça. Le bascule. Pas pour mentir. J'ai rien compris. Il faut casser le cou. Et le retour. Je suis bien contente de pouvoir apprendre de tous ces gestes de secours parce qu'on sait jamais que ça soit même pour l'aventure ou pour... Qu'est-ce qui se passe ? Après une soirée passée tous ensemble à l'hôtel, on trinque à Mike Horn. Allez, Mike. Tchim. Oh là là, les gars, c'est demain. C'est où, c'est pas ? C'est aux aurores que tout le monde prend la route pour rejoindre Mike Horn au Panama. Eh bien, ça y est, c'est parti, on s'en va à l'aéroport. Et dans les voitures, l'heure est à la fête. Allez, sortez-moi là, mais il y a des soucis. Certains sont venus accompagner. Priscille Abetti profite encore un peu de son fiancé, Gilles, qui la soutient jusqu'au bout. Ça y est, on va se séparer, ça va être un peu difficile. Mais bon, c'est le jeu. Mais elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. Elle a le mental, je pense. L'âme, elle, elle est venue avec sa peluche porte-bonheur et Olivier Dion avec son oreiller qui ne le quitte jamais. Regarde, il va falloir que je lave un peu la tête d'oreiller. Tu crois qu'il va réussir à l'emmener sur l'île, celui-là ? Écoute, si on peut le glisser, c'est dans le fond du sac. Ouais. Ça, c'est très, très, très compact. Gwendal Pesra, le champion de danse sur glace, nous montre qu'il a encore de beaux restes. Regarde. Mais c'est parfait. On dirait Simpson. C'est parfait. Non, mais sérieux. Et alors que nos célébrités vivent leurs derniers instants sur le territoire français, ils profitent encore un peu de leur smartphone car dans quelques heures, ils devront s'en séparer. Eh oui, ça, après. J'ai hâte d'y être, en fait, pour vraiment, j'ai envie de faire cette expérience avec le chaud patate. Tout le monde est détendu et, ça va être une très, très belle expérience. Pendant que tout le monde s'amuse, Christian Califano, le plus costaud du groupe avec ses 120 kilos, s'occupe des bagages. Quand tu pars en expédition sur les déserts, ça en prend au moins un, comme ça. Je ne sais pas s'il ne me prend pas pour une mule. On est perdus, on est perdus. Le mec, il est déjà perdu à l'aéroport. Déjà perdu à l'aéroport. Eh ben, qu'est-ce que ce sera dans la jungle ? Allez, on y va. Au moins, on a le dog et nous, on est forts. On est prêts. Allez, c'est l'heure de l'embarquement. Toujours dans la bonne humeur, chacun rejoint sa place à bord de l'avion. Je suis Cali-Louisie, quoi, il faut trouver. Et pendant 12 heures de vol, il faut bien s'occuper. Alors, autant réviser. Pour qu'on devienne les FNM, feu, nourriture, maison. Est-ce qu'on va trouver ça ? Ça, on va trouver de ouf et on va arranger de ouf parce que ça, ça va nous donner de la bonne énergie. Mais bien sûr, le plus important, c'est de se reposer car les 15 prochains jours ne seront pas aussi confortables. Enfin arrivé. C'est chaud. Et oui, il fait 30 degrés de plus qu'en France. Forcément, ça fait un choc. Mais le voyage n'est pas fini. Il reste encore une étape, rejoindre en bateau la petite île touristique où les célébrités vont passer leurs dernières heures avant de débuter l'aventure The Island. Tout le monde est impatient de sauter du bateau mais Stomy encore plus. Je suis pas tombé en fin de compte. Non, j'ai fait exprès. C'est le sable qui... Non, j'ai roulé, je suis arrivé, j'ai dit il faut que je me mette dans le bain dans le direct. J'ai roulé, j'ai sauté, j'ai les pieds dégueulasses sur le sable. On peut être en condition quoi. Bah oui, c'est bon. Et finalement, c'est en voiturette de golf, le seul moyen de transport de l'île que tous s'apprêtent à rejoindre Mike Horne. C'est une question de survie. Et pas sûr que ça rigole autant dans quelques heures. Pour Mike, il est important de rencontrer les participants de cette saison spéciale célébrité avant de les lâcher sur l'île. Pour les évaluer et les mettre face à la réalité de l'aventure. A 51 ans, c'est un aventurier de l'extrême au mental d'acier. Depuis 28 ans, il multiplie les expéditions. En essayant de toujours repousser ses limites. Que ce soit dans la jungle amazonienne, dans l'Antarctique ou sur les plus hauts sommets de la planète, il a frôlé la mort une bonne vingtaine de fois. Et c'est parfaitement ce que le mot « survivre » veut dire. Nos célébrités, un peu moins. Bonjour, les copains. Bienvenue. Ok, on va commencer tout de suite par attraper un crocodile. C'est un choc. On a eu le souffle coupé, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ne se présente pas ? Est-ce que c'est dangereux ? Pas dangereux ? » Et puis là, il nous a mis devant nos responsabilités. Il a balancé devant moi le caïman. Boum ! Oh ! J'ai rien compris. Il est malade ce gars, c'est pas possible. Je me suis mis en retrait un petit peu. Je me suis mis deux rangées derrière mes collègues. Comme ça, le premier peut se faire manger. Il y en a encore un. J'ai le temps de partir. Ça me laisse 10 minutes à peu près. Et Amori Leveau a raison de se méfier. Car même si le caïman mesure généralement moins de 2 mètres, il est très dangereux car ses réactions sont très rapides. Ok, maintenant, il faut essayer de l'attraper. Vas-y. Non, non, non. Vas-y. Moi, je sais rien. Fais gaffe. Juste parce qu'il tourne très, très rapidement. Il est beaucoup plus vite que toi. C'est comme un serpent. Personne ne veut essayer de moi, c'est ça. Vas-y. Qu'on le chope. C'est machin. Et ça, c'est l'aventure. Ok ? Ici, on arrête de parler maintenant. C'était super intéressant de commencer comme ça. Ça secouait un petit peu le groupe. C'était drôle. Pour l'instant, seul le danseur Brahim Zaiba et le patineur Gwendal Pesra ont osé s'approcher du caïm. Et contre toute attente, la suivante a tenté de le capturer et la frêle Louisie Joseph qui se transforme en vraie guerrière. Oh, fuck ! Bravo ! J'adore, j'ai été élevée comme une Avenger. J'aime bien ce côté où tu prouves que tu peux. Tu peux faire des choses. Il m'apprend à tenir un caïm, ça veut dire que c'est possible. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te déconnectes complètement. Il y a une technique, il y a une possibilité, il y a une solution, donc c'est possible. Fais gaffe, tu vois comme il est vite. Tu essaies d'attraper, il va te morder. Je n'ai pas fait le malin. Je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est reptile, peu importe, toutes les bêtes. Si jamais je venais à rencontrer un caïman sur l'île, ça ne sera pas possible. Je suis trop trouillard, serpent, caïman, tout, ça, ce n'est pas possible. Malgré son gabarit impressionnant, Amaury Leveau, champion olympique de natation, ne semble pas pressé de faire connaissance avec la faune de l'île. Tout de suite, on vous en dit plus sur l'ancien sportif de haut niveau. Retraité des bassins depuis 5 ans, Amaury Leveau est aujourd'hui consultant pour plusieurs entreprises. Mais ce qui caractérise le plus ce grand gaillard de 2,02 m pour plus de 110 kilos, c'est son flègme et sa bonne humeur. J'aime blaguer, j'aime rire, je suis bon vivant. Ma philosophie de vie, c'est plutôt on est là, les choses, même si elles sont dures, elles passeront plus facilement avec le sourire. Je hais les conflits, j'essaie tout le temps de les régler d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en bas, ça s'embrouille, moi je vais aller les voir, je vais aller les voir, je vais vous embrouiller pas. On est là, on s'amuse, tout le monde s'amuse. On ne va pas s'embrouiller. On vit qu'une fois. Pourtant, avant la gloire et l'heure olympique, tout n'a pas été facile pour l'un des champions les plus atypiques du sport français, venu à la natation alors qu'il avait déjà 12 ans. J'ai démarré la natation grâce à la CAF. Je viens d'une famille où on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, j'ai manqué de rien, mais avec les bons de la CAF, deux bons et dix francs, j'avais la saison estivale gratuite. Donc j'allais à la piscine et un jour, il y a eu un nouveau maître nageur et lui a voulu que je vienne au club. Ma mère a dit je n'ai pas d'argent, donc ce n'est pas possible et donc le maître nageur il a dit il n'y a pas de problème, je prends tout en charge et vous verrez, on fait une année de test, si ça se passe bien, on continue. Et paf, ça a fait des chocs à piques. Aujourd'hui, papa d'un petit garçon de deux ans et demi, mais séparé de sa maman, c'est pour lui qu'Amori a choisi de se lancer dans l'aventure The Island. Un vrai défi pour le champion car il l'avoue, il est très attaché à son petit confort. Je vais découvrir tout ça, je n'ai jamais fait. J'ai fait du camping quand j'étais petit avec le secours populaire où on dormait dans des tentes mais le feu, les mecs nous l'allumaient, les éducateurs. Changer une roue, construire une cabane, grimper aux arbres pour prendre deux noix de coco, ça, c'est pas possible. Je fais des radeaux avec des bambous quand j'étais petit. Ça compte pour The Island. Mais des radeaux pour les souris, pas pour les humains. Donc on va voir comment ça va se passer. Et Amaury a très vite vu que son expérience de survie n'allait pas être une partie de plaisir. À peine avait-il sauté du bateau de Mike Horn qu'il s'est retrouvé à jouer au maître nageur-sauveteur pour l'âme en difficulté d'ondes. Pourtant, malgré les apparences, le nageur n'était pas vraiment dans son élément. Moi, quand je vois pas le fond, j'ai peur. Ça peut être un contraste par rapport à mon sport majeur, mon sport de prédilection, là où j'ai brillé, où j'ai été champion olympique. Mais quand je vois pas le fond, je suis pas à l'aise du tout. La pêche, c'est pas possible. C'est quand j'étais petit, j'avais peur de prendre mon petit poisson rouge que j'avais à la fête foraine. J'avais peur de le prendre dans les mains quand il fallait changer l'aquarum, le nettoyer. Je suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Mais sur la terre ferme, c'est autre chose. Alors que les naufragés, à peine débarqués sur l'île, sont en pleine déroute et ne savent pas où installer leur camp, le jeune homme de 32 ans a su imposer son autorité naturelle. Ça sert à rien de se prendre la tête. Là, on doit juste se poser dans un endroit à peu près pas hostile. Là, il y a des pics partout. Vous voyez bien, on est en pente. Là, on se pose ici, c'est mort. D'accord ? Quand on lève les yeux, à gauche, on voit que ça va être la nuit. Donc c'est à l'est. À l'ouest, on voit qu'il y a encore le soleil. C'est ce qu'il y a de mieux pour la survie, en principe. Je suis pas suiveur. Je déteste suivre. Je suis plus à donner des idées. Je propose. On fait, on fait. On fait pas, c'est pas grave. Mais quand je propose, j'aime bien aussi qu'on fasse ce que je veux, c'est ce que je demande. Christian, on parle. Parce que là, il y a tout le monde qui veut aller tout partout. Ça part dans tous les sens. Tout le monde est en train de se prendre la tête, ça sert à rien. Si ça part dans tous les sens, c'est là où moi, ça me déplaît. J'aime bien quand c'est quand même pas mal structuré. L'âme. L'âme. Oui ? Faut plus parler. Je te jure, c'est dangereux. C'est dangereux. On la gère. Tu peux te blesser, tu peux te péter une jambe. T'as raison, t'as raison. Là, ça glisse. On peut tous tomber. On peut se faire mal. Il y a des mini-rochers. Regarde, ça retombe. Donc maintenant, t'écoutes. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je ne suis pas un soldat et je ne suis pas un commandant. Je suis entre les deux. Chef de bataillon. Mais à peine la nuit tombée, le chef de bataillon a dévoilé son talon d'Achille. Il y a un truc sur mon cul. Je te jure. Non, ça va. Là où je suis le plus anxieux, c'est vraiment les petites bêtes, les machins comme ça. C'est pas mon délire. La chance reste totale. Je suis très franc. Non, je ne suis pas en stress, en fait. Je sais que je suis avec du monde, donc ça va, même tout seul. C'est les bestioles, en fait, qui me stressent. Ça, ça va être un défi pour moi. J'ai horreur, j'ai une phobie, mais grave. C'est pas un serpent, ça ? Non. Arrête, sérieux. Je crois pas, je crois pas. Tout ce qui rentre. Ben, tout, en fait. Les serpents, araignées, scorpions, les puces de sable. Non, ça va être compliqué. Il y a un putain d'abeille de... Brahim. Brahim. Chien, tu viens, là. On est en train de se faire chasser. Je sais pas, c'est immense. Pas franchement, dans son élément dans la jungle, Amaury va donc devoir surmonter sa phobie s'il veut profiter pleinement de cette expérience unique. D'autant que sa condition physique n'est plus tout à fait celle de ses années olympiques. Niveau préparation, au max. Je suis plus du tout sportif, j'ai arrêté. Mon corps, comme vous pouvez le voir. 114. J'ai les clés de l'hôtel dans la poche, c'est pour ça. C'est pour ça. Je le prépare pas, je mange, c'est tout. Je mange, je pense qu'à manger, là. Depuis que je sais que je pars sur une île déserte sans nourriture, je mange, je mange, et je mange. Pas le choix. Je me sens pas bien du tout, là. Résultat, dès son deuxième jour de survie, alors qu'il est en expédition avec Brahim Zaiba, Stomy Bugsy et Vincent, le caméraman, à la recherche d'une plage ou installé un camp, le nageur a été victime d'un sérieux coup de mou. Ça va, les gars ? Vous avez la forme, encore ? Moi, j'ai plus de physique, là. Là, c'est dur. Là, j'entre dans la phase, c'est dans la tête. Niveau hydratation, on est comment, là ? Là, sur 100, je suis au max, là, je suis à moins 50. Comment ça va être dans le rouge, là ? Là, c'est plus un rouge, non ? Aïe, c'est un noir. Mais il en faudra plus pour mettre à terre le colosse de Belfort. Car à peine arrivé sur la plage tant convoité, Amaury a miraculeusement rechargé toutes ses batteries. J'en ai des frissons. Ah, la dinguerie ! Ah, déjà du sable. La dinguerie ? La dinguerie ! Je suis au bout du rouleau. On arrive, on est bien, regardez. Des crabes, des islandes, on est là. Après avoir décroché l'or olympique, Amaury Leveau parviendra-t-il à supporter les terribles conditions de l'île jusqu'au bout ? Le défi est à la hauteur de son palmarès. C'est une aventure, c'est une expérience à vie. Je pense que je vais me redécouvrir ou me découvrir tout simplement. On ne se connaît pas vraiment, personne ne se connaît. Et je pense que c'est dans ce genre de situation extrême qu'on se connaît, qu'on apprend le plus sur soi. Mike Horn le sait, cette expérience de survie va changer à jamais nos célébrités. Passé le choc du caïman, il a donc tenu à s'entretenir avec tous les participants, y compris les deux cadreurs et le médecin, afin de mieux les cerner et de leur donner quelques conseils. Il endosse ainsi un rôle de coach mental qu'il a déjà tenu auprès de l'équipe allemande de football lors de la Coupe du Monde 2014. Et ça avait marché, puisqu'ils avaient remporté le trophée. Allez ! Ça va ? Enchanté. Enchanté. Je suis Amaury. J'ai fait champion olympique, champion du monde, j'ai battu plein de records du monde. Je pense que quelqu'un qui a gagné autant de médailles et tout ça. Elles ne vont pas me servir, Mike, là. C'est ici où la médaille d'or, il ne compte pas. Malheureusement, c'est là où l'être humain compte. Être avec vous quand on me l'a proposé, je me suis posé la question, pourquoi ? Je me suis dit, pourquoi pas le faire, que ce soit pour mon fils, déjà, et pour tous, mes amis, qui m'en soutiennent. Ça, c'est super. Ça, c'est... Pour moi, Mike Horn, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il y a tellement à apprendre une personne comme ça, il est nature. Avec rien, il fait tout. Alors que nous, il nous faut tout pour faire rien. Enchanté, Mike. Enchanté, ça va ? La poigne. Le deuxième à se présenter face à Mike Horn est le rappeur et comédien Stommy Bugsy, dont le tube « Mon papa à moi est un gangster » est encore dans toutes les têtes. Je suis très content de faire cette aventure, de te rencontrer. Pour moi, ça va être encore un autre défi encore plus important parce que je suis vegan, donc je ne pourrais pas manger des bulots, des coquillages. Ça, c'est un luxe de la civilisation. Quand on a un choix et puis on survit, c'est sûr que celui-là qui s'adapte va avoir un avantage. J'aimerais bien que tous, on est les premiers, on est 13, c'est ça ? On arrive à 13 et qu'on reparte à 13. Ça, ce serait vraiment magnifique. Ça, c'est un pacte en fait. Si on arrive à faire ça, on a tout gagné. Super. Top. Ouais, mon frère, Iron Man. Putain, son corps, c'est dur. La première fois que j'ai montré des photos de Mike Horn à mon fils, la première chose qu'il m'a dit, mon psy, il m'a dit « Est-ce que c'est un géant ? » Et ouais, c'est un géant. Stomy est suivi par Émilie Gomis, vice-championne olympique de basketball aux Jeux olympiques de Londres en 2012. J'en sais déjà. Enchanté. Enchanté. T'es maigre, hein ? On m'a pas envie, tu vas s'ouvrir. J'ai l'air vraiment c'est l'allumette, mais les gens ne se rendent pas compte de la puissance que j'ai. Donc, je m'adapte. Je suis peut-être mince, mais je suis résistante. J'ai l'habitude de me dépasser dans mon quotidien, dans mon métier, mais on est toujours dans un confort. On serait sportif de haut niveau, on a tout le monde à son service pour atteindre la performance. Mais j'ai envie de voir si je peux atteindre cette excellence, mais dans un milieu un peu hostile et être me confronté à la nature, tout simplement. Il faut pas se battre contre la nature. Il est plus fort que toi. Il y avait un jour que je marchais, 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 skier, tac, et la température faisait moins 40, moins 50, avec le vent, peut-être moins 60. J'ai enlevé mes moufles pour attacher un lacet. Et je sentais, j'ai senti plus mes doigts. Il n'y avait plus de sensation. J'ai gelé en fait mes doigts. Je mets la tente, je rentre dans la tente et puis je dois prendre la décision tout de suite de couper mes doigts. Je dis que c'est le moment quand c'est dur, c'est aussi le moment quand on doit prendre la décision qui va changer en fait notre vie. Et puis à ce moment-là, il faut pas s'abandonner. J'ai coupé mes doigts et puis je pouvais continuer. Ça veut dire que toutes les options que vous avez dans la tête, de lâcher ou de rentrer, il faut l'enlever. Moi, je commence jamais quelque chose de ma vie en pensant que je peux arrêter. Non. Ça n'existe pas. Autrement, je commence pas. Il nous a donné beaucoup de force, beaucoup de... pas des conseils, mais il nous a transmis quelque chose. Autour à présent de la comédienne et chanteuse Priscilla Betty, 28 ans et déjà 17 ans de carrière puisqu'elle n'avait que 11 ans quand elle a sorti ses premiers tubes. Déteste-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Je n'ai pas eu le droit à la poignée de main qui casse les os, mais plutôt un gros câlin avec trois bisous. J'ai accepté tout de suite parce que pour moi, je suis en recherche de me découvrir autrement. Ne pas pouvoir me cacher derrière un beau sourire, une chorégraphie, une chanson, ça va m'enrichir énormément. La rencontre avec ce bonhomme qu'on admire, en fait, ça a été quelque chose d'impressionnant. Gwendal Pesra, champion olympique de danse sur glace en 2002 et la cinquième célébrité à faire la connaissance de l'explorateur. C'est un très, très grand sportif, donc beaucoup de respect, beaucoup d'humilité parce que ce qu'on va faire là par rapport à ce qu'il a fait, c'est rien, quoi. J'espère apporter de la sérénité, au moins essayer et de la bonne humeur. Malgré toutes les paillettes, les strass, les lumières, les médailles qu'on peut avoir derrière, ensemble, on peut réussir. Je pense qu'on doit presque oublier qui on est parce que quand je me retrouve à Cunudor, moi, je ne peux pas dire « Ah, je suis Maicon et j'ai traversé le pôle Nord, je descends de la maison à la nage, j'ai gravé de 8000 mètres et tout ça. » Non, chaque expérience est quelque chose complètement excitant et nouveau. Maicon, je l'admire énormément, en fait, qui a une détermination énorme et c'est ce que j'aime dans ma vie, c'est les gens déterminés qui arrivent jusqu'au bout de leurs rêves ou de leurs envies. « Ça va ? » « Très bien, enchanté. » « J'ai senti sa poigne qui est incroyable, son corps tout dur à son âge, il est la poignée de main d'un vrai homme, c'est la poignée de main qu'on aime. » Brahim Zaïba, chorégraphe et danseur à la carrière internationale, a notamment accompagné Madonna sur scène et c'est un grand admirateur de Mike Horn. « Je suis quelqu'un d'assez déterminé qui aime bien aller quand j'ai une idée j'ai envie de la finir. Donc si je veux trouver quelque chose à manger, je vais aller le trouver. Si je veux grimper chercher un truc, j'irai à le faire. Je suis déterminé et prêt à le faire. Et lui, c'est carrément l'exemple numéro un. Il a les rêves les plus fous, il arrive à les accomplir. » C'est à présent la chanteuse Louisie Joseph, ancienne membre du groupe L5, révélée par le télécrochet Popstar en 2001, qui va se confier à Mike Horn. « J'ai jamais compté sur personne. Je ne compte jamais sur personne et je ne fais jamais confiance à personne parce que j'ai peur d'être déçue. J'ai envie de refaire confiance à tous, mais j'ai peur. Et ça va être la première fois de ma vie que ma vie est en danger et que je vais compter sur les autres. C'est super dur. Vous, vous avez une occasion de vivre ensemble. Et pour ça, il faut lâcher prise. C'est sûr. Et puis je pense qu'à travers de cette expérience, tu vas rentrer et tu vas avoir une confiance encore beaucoup plus parce que maintenant, tu peux te soutenir avec les autres. Parce que seul, tu peux arriver là. Mais avec les autres, tu peux arriver là. Il te met en face de la réalité. Et pour moi, lâcher prise, c'est quelque chose que je vais apprendre à faire. C'est vraiment de vivre ce que tu as envie de vivre et de ne pas essayer de plaire à tout le monde. en fait. Louisie Joseph a livré à Mike Horn ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Très émue, la chanteuse craque. Petite soeur, je connais ta peine et ta douleur. Son message, il est très clair que tout seul, on peut vraiment avancer mais qu'à plusieurs, on peut aller encore plus loin. Chacun de nous a une valeur qu'on doit ajouter. Et puis, on peut seulement rester vivant si on travaille ensemble. Normalement, on a des habitudes, en fait, dans la vie de tous les jours. Mais ici, dans la survie, il faut perdre ses habitudes. Vous êtes maître de votre vie, un peu, non? Jusqu'à mon temps. Mais en survie, c'est un peu différent. Là, on ne peut plus faire semblant ou on ne peut plus jouer. C'est là où la vie devient vraie. Vous avez une énergie, un charisme fou et je pense qu'on pouvait tous boire ces paroles qu'ils nous racontaient. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Évidemment, impossible de passer à côté de l'âme, la chanteuse qui a enchaîné les tubes dans les années 90 et qui a chanté avec les plus grands. de la chanteuse. Alors moi, je suis là pour perdre du poids. Non, mais je vous dis la vérité. J'ai envie de maigrir. J'ai pris du poids parce que j'ai eu beaucoup de... Mais vous êtes formidable, toujours. 46 ans. J'ai 46 ans. Et puis, voilà, j'en ai marre de manger des kebabs, des conneries, tout ça, parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a le kebab, il y a le pizza, on mange falafel, tout ça. J'en ai marre de manger, j'en ai marre de manger, je veux maigrir. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît, monsieur ? Et puis, mon mari m'a dit aussi que je parle trop. C'est un grand challenge pour moi parce que je vais me montrer autrement parce que, entre guillemets, je suis une chanteuse excentrique. Vous voyez un peu Lady Gaga ? Oh la la ! Bref, je me suis rasé la tête, j'ai enlevé le maquillage, j'ai enlevé les perruques, tout ça. Voilà, j'en ai marre du fake, j'en ai marre de... Voilà, je me montre tel que je suis. C'est quelqu'un d'humble, il a beaucoup d'humilité, c'est un très bel homme, il est beau, il a quelque chose de vraiment de très très fort, c'est impressionnant quand il vous regarde comme ça dans les yeux, c'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. Tu peux quand même reconnaître et avoir beaucoup de respect pour un homme comme lui, je pense que c'est très très rare, il y en a très très peu, je pense, dans notre monde. Plus jeune, en grandissant, l'adolescence et tout, je n'étais jamais le plus brave. The Island, c'est certainement un des plus gros projets de ma vie et qui génère beaucoup plus de stress que d'autres choses que j'ai fait auparavant. Et oui, il faut dire qu'Olivier Dion a déjà une belle carrière puisqu'à seulement 26 ans, il est chanteur et animateur télé au Québec. En France, il a été demi-finaliste de Danse avec les stars et a interprété D'Artagnan dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires qui a rassemblé 300 000 spectateurs l'an dernier. J'ai toujours essayé d'être quelqu'un de très positif et d'être quelqu'un de fort mentalement qui va essayer de ne pas trop focaliser sur les problèmes. C'est un peu ce que je vais essayer d'amener dans le groupe. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il n'est pas très grain mais il dégage quelque chose de très grain. Le dernier à se présenter à Mike Horn est Christian Califano, le rugbyman aux 72 sélections en équipe de France et pilier entre autres du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain gagne son 13ème titre de champion de France. Le plus j'ai envie de faire cette émission c'est de me découvrir qui suis-je. Et même si tu le sais qu'à travers le sport ici tous présents et même dans la musique dans plein de trucs en plein de domaines on est soi-disant allé jusqu'au bout. Je pense qu'on va voir ce que c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. On s'est mis à nu face à lui. Chacun a eu ses mots, ses mots forts. On s'est mis à poil devant lui. Je crois que tout le monde en est sorti un peu bousculé de cette belle rencontre. Vous êtes tout le monde capable de le faire. Moi je compte rarement des jours. Je vis des jours. Ce n'est pas la survie, c'est la vie. Et là tout de suite on change la manière qu'on voit des choses. En fait la survie c'est quelque chose que vous vous faites à Paris et chez vous. Mais ici c'est la vie. Je pense que vous êtes dans une équipe. Moi je veux partir avec vous. Franchement, ça ne rassure pas du tout. Connaissant un peu les capacités et connaissances de Mike Horn, je ne pense pas qu'il nous envoie sur une île si facile. On va en baver un peu vers des bons moments mais on va en baver pendant 14 jours. On espère vraiment que la chance et la nature vont être de notre côté et qu'on sera efficace aussi. Ça va être fusionnel, enfin en tout cas j'espère. Je suis pressé d'y aller. J'ai envie d'y aller. Allons-y là. Allez d'y a marre. Grâce à cet échange avec celui qui est considéré comme l'un des plus grands aventuriers au monde, les célébrités sont à la fois rassurées et totalement déboussolées. Car ils le savent, n'est pas Mike Horn qui veut. Pour se nourrir sur l'île, ils ne pourront compter que sur leur sens de l'observation et leur talent de chasseur et de pêcheur. Mais si les uns savent faire des plaquages comme personne, prendre la balle au rebond ou chanter même assise par terre, aucun n'a jamais dû survivre en pleine jungle. Eve Massard, notre spécialiste en survie, leur a donc fait une rapide formation. Cette ancienne infirmière militaire de 38 ans organise des stages de survie pour des professionnels ou des particuliers. Et cela fait déjà trois ans qu'elle assiste Mike Horn dans la préparation des participants avant le début de l'expérience Seaïm. Où on vous jette ? Là ! Là, c'est votre île ! Le danger premier d'une île, ce sont les chutes d'arbres. Parce que les arbres, quand il pleut, la canopée énorme se charge de gouttes d'eau et on va vite avoir jusqu'à 700 kg d'eau sur un arbre. Le résultat, c'est que l'arbre se déracine très facilement dès qu'il y a un petit coup de vent. D'accord ? Ça, c'est une île typique du Pacifique. Ça veut dire quoi ? Il va y avoir des côtes exposées. Exposées aux éléments. Le vent, la mer, les grains, les tempêtes, etc. Et de l'autre côté, il y a un côté qui est un petit peu moins hostile. Donc là, vous avez des plages. Vous avez aussi des mangroves. Derrière les plages se trouvent des lagunes. Encore un problème. Les crocos, ce qu'ils aiment, c'est les lagunes. Le crocodile américain, il adore l'eau de mer. Un crocodile américain, c'est 3 mètres 54 mètres, c'est 400 kg. C'est un animal qui n'a pas de prédateur. Vous ne leur faites pas peur. J'étais à fond, j'étais à 1000%. J'écoutais. Là, c'est notre survie qui est en jeu. C'est ma survie aussi. On a beaucoup étudié, on a regardé plein de vidéos, mais ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Pour nous, c'était une découverte. On avait l'impression que tout ce qu'on a fait avant, ça comptait pour rien. Est-ce que vous avez des questions ? En gros, sur ce type d'île où on va être lâchés, ça serait où le meilleur endroit pour ce produit ? Ça, c'est votre instinct qui le dira. Bien tenté, Amaury, mais Ève ne va quand même pas tout vous dire non plus. Allez, après la théorie, place à la pratique. Sur l'île, le groupe aura à sa disposition deux machettes qu'on appelle aussi coupe-coupe. Et mieux vaut savoir s'en servir. Voilà, ça, ce sera votre coupe-coupe. Qui dit coupe-coupe, dit danger. Coupe-coupe dangereux, pourquoi ? Parce que la première chose qu'on fait quand on ne sait pas s'en servir, c'est qu'on coupe en ayant cette position. Et la position, eh bien, elle est idéale pour qu'on se coupe la cuisse ou alors les tendons du genou. Vous vous entraînez tous, vous passez tous avec le coupe-coupe parce que ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Allez hop, test de coupe-coupe pour tout le monde. Bien que nos célébrités n'aient pas franchement l'habitude de manier l'instrument, ils s'en sortent plutôt bien. Mais l'âme ne semble pas très pressée de faire l'exercice. J'aime bien, moi, les lames. Ta main, ta main. J'aime pas les lames. L'âme comme pas les lames. C'est marrant, non ? La machette, c'est pas la peine. Mais en fait, j'ai très, très peur. Et j'ai peur de me blesser, de blesser quelqu'un d'autre. Je ne suis pas quelqu'un de manuel. Déjà, je ne vais même pas faire la cuisine. À part chanter, manger, je ne vais pas faire grand-chose. Non, mais c'est vrai. Là, tu es à 90. Tu vas mettre ta lame un peu plus à 45. C'est là 45 ? C'est là 45 ? C'est ça. Un nom comme ça. D'accord ? Par contre, je suis un très bon soldat. Je suis une bonne camarade. Je ne suis pas fainéante. Je pense qu'on pourra compter sur moi. Quand on se rend compte que quelqu'un a du mal dans quelque chose, on ne se fout pas de sa gueule. C'est que si ça se trouve, ce sera celle qui sera la meilleure pour l'entretien du feu ou pour les campements. Donc dans ces cas-là, on fait en sorte que les faiblesses des autres deviennent des forces pour le groupe. On est tous très motivés. On a tous envie de faire plein de choses, de s'entraider. Et après, je pense que dans une situation de survie, on ne peut qu'avoir le côté humain. Ça va nous rapprocher encore plus. Maintenant que tout le monde s'est manié la machette, reste à savoir quoi couper avec. Car sur une île déserte du Pacifique, toutes les plantes ne sont pas bonnes à manger. Loin de là. Alors, sur cette île, il y a une chose extrêmement dangereuse au niveau des végétaux. C'est le mante saignier. Ça s'appelle aussi le pommier de la mort. Si vous l'ingurgitez, vous mourrez. C'est simple. Vous n'allez pas accueillir les pommes. Les petites pommes qui vous font envie, non. Touche à la pomme, t'es trop conne. C'est moyen mnémotechnique. On a eu énormément de conseils et tant mieux. D'accord, donc on n'y touche pas. On a tous besoin d'apprendre et de prendre le plus possible parce qu'on est tous face à l'adversité, on est tous face à l'inconnu. Toutes les notions vont être utiles sur l'île. Donc, on prend et on écoute. Autre fruit qui existe. Le noni. En général, ce ne sont pas des grands, grands arbres. Les fruits qui sont trop mûrs tombent. Ça va en faire ça. Le fruit pourri fait du jus. C'est comme ça qu'il est consommé en vrai. Donc là, vous allez le faire passer. Vous allez voir que ça a un goût du roquefort. Et vous allez en boire chacun une gorgée. Vous allez voir que c'est bon. C'est pas pour moi. Et que ça a énormément, énormément de vertu. Et c'est très énergisant. Vous prenez deux gorgées de ça le matin. C'est parti pour vous booster toute la journée. Allez, une petite gorgée chacun. Le fruit blanc, alors je ne sais plus son nom, mais qu'on fait macérer et qu'il y a le goût du roquefort, bon, c'est... C'est roquefort, quoi. Je suis un peu ma fille, là, mais gustativement, c'est pas gégé. Ouais. Ça a énormément d'énergie. Mais aussi, on peut consommer autre chose que tout ce qui est végétal ou animal, mammifère ou bien reptile, etc. On consomme les... Tu sais qui ? Des insectes. Dès que vous allez commencer à toucher du bois mort, des souches, des feuilles, etc., vous allez tomber sur des larves. Les larves, elles sont comestibles. Les larves, elles ont 65% de protéines, tandis qu'un bon steak, ça n'en a que 20. Donc pour des sportifs, 65% de protéines, c'est bien. Vous allez mettre votre petite main là-dedans et vous allez me prendre une petite larve que vous allez tous consommer. Dépêchez-vous, parce qu'il y en a qui font 2 kilos, des larves. Donc, une larve comme ça, on va retirer la tête et on va la manger. Ça, ça sera pas possible. Ça bouge. Dès que ça bouge, mettre dans la bouche, c'est pas possible. J'ai même pas mis la main dans la boîte. J'ai mis un petit doigt dans la terre et en fait, j'ai vu des trucs blancs remonter. C'est pas possible. Non. C'est pas pour moi. J'ai goûté les grosses larves. Ça n'a pas beaucoup de goût, franchement. C'est pas très ragoûtant, mais on mange des trucs. Pire que ça, il faut encore les trouver. C'est bien joli de se dire qu'on mangera des larves. C'est comme tout, il faut les trouver. Si on en trouve, j'en mangerai et puis j'essaierai de convaincre mes camarades que ça va nous faire du bien. Regarde, prends-la. Ah non, pas ça. Mets-la dans ta main, pour que je puisse la montrer. Non, mais d'accord, mais pas dans la bouche. Ah ! Non ! Mais non, mais ça se jette pas, là. S'il aurait été mort et qu'il me dit que tu peux le manger comme ça, je pense que je l'aurais mangé. Mais là, vivant, il faut lui couper la tête avant de le manger. Moi, j'aime pas trop tuer les animaux et tout. Donc, dès que j'ai entendu ça, j'ai tourné ma tête. J'ai vu Priscilla qui en cherchait un dans la boîte. Je lui ai jeté dessus. Elle a eu peur et je me suis cassé. Et donc, je l'ai pas goûté. Et je l'en goûterai pas. Clairement, ça me dégoûte un peu, la larve. Pour l'instant, j'ai le viande bien rempli, tout se passe bien. Voilà, après, une fois arrivée sur l'île, après peut-être 2-3 jours, il faudra peut-être un petit effort, quoi. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. Je déteste, ça me répugne. C'est bizarre, j'ai pas peur des grosses bêtes, mais tout ce qui rampe, tout ça, c'est quelque chose qui m'écœure. Pour l'instant, le menu de l'île ne fait clairement pas l'unanimité. Mais il en est un qui a de bonnes raisons de faire la fine bouche. C'est Stomy Bugsy. Il est vegan et ne mange donc absolument rien d'origine animale. Franchement, moi, je pensais déjà qu'il y avait plus de choses à manger pour moi. Je m'attendais à des manques, des trucs, des dingueries. Je m'attendais à vraiment, tu vois. Mais je vais vraiment essayer de creuser dans l'île, de creuser, monter sur les arbres, chercher des trucs. Même si je dois manger du sable. Parce que je ne veux pas manger de poissons. Je veux repartir de là comme je suis rentré. Vegan, on va ressortir vegan. Végétalien, c'est important pour moi. Stomy le sait, ce défi va être très difficile à relever. Car sur une île, la principale source de nourriture, c'est la mer. Avant le départ, Ève Massard a donc donné à nos célébrités quelques astuces pour réussir à pêcher sans aucun matériel. Ici, vous avez la chance, malheureusement, d'être sur des plages qui sont polluées. Polluées par des objets. Donc, quand on tombe nez à nez avec une amarre comme ça, eh bien, c'est une mine d'or. Grâce à ça, moi, je me suis fabriqué un filet. Donc, comment on fait ? Je prends ces deux brins. Très bien. Je tourne. Je récupère. J'aimerais bien pêcher. Moi, je n'ai jamais beaucoup pêché ni chassé dans ma vie. J'ai pêché, je pense, une ou deux fois. On espère vraiment que la chance et la nature vont être de notre côté et qu'on sera efficace aussi. Alors, je prends les deux bras. Je les tourne. Un double nez normal. Tu y arrives, là ? La pêche, c'est dur, parce qu'il faut faire l'hameçon et tout ça. Mais par contre, j'irais bien pêcher. Et je vais essayer d'en attraper un aussi avec mes mains. On ne sait jamais, hein ? Je suis bonne à rien, moi. Et si, t'inquiète, ça va. J'adore pêcher, naturellement. Donc, je le fais à chaque vacances où je pars. Pour ce coup-là, sur le lit, je vais vraiment apporter. Je pense que je vais y aller. Je vais tout faire pour ramener du poisson, pour nourrir les personnes qui en auront besoin. Je vais sortir du poisson pour les copains. Mais alors que tout le monde est concentré sur son filet, un inconnu, bien dans sa peau, débarque sur la plage. Vous avez pigé ? Parce qu'on est sur la plage des nidistes. Et oui, ça se passe aussi comme ça au Panama. Mais il en faut plus pour déconcentrer Ève. Est-ce que vous avez compris ? J'espère de tout cœur que vous pourrez attraper du poisson. Vraiment, bon plaisir. Et à la première bouchée du poisson, ayez une pensée pour moi. Bon courage. Ève nous a donné plein d'explications, de solutions. Et je n'ai pas envie de la décevoir. Donc, je lui dis ouvertement, Ève, je te prépare les sushis sur le dernier jour. Il n'y a pas de souci. Nos célébrités le savent, malgré tous les conseils de Mike Horn et d'Ève, notre spécialiste survie, les 15 jours de l'expérience seront une véritable épreuve. D'autant qu'ils seront naufragés. Pour les débarquer sur l'île, Mike Horn ne leur a en effet réservé aucun traitement de faveur. Et ils ont dû se jeter à l'eau. Allez les gars, maintenant ! Et on nage ensemble ! Alors la veille du départ, les responsables de l'équipe de sécurité qui surveilleront à distance les participants leur ont fait passer un test de nage sur la plage de leur hôtel. Et pour certains, c'était clairement la panique. J'ai peur de la mer. Je ne me sens pas en confiance avec la mer. Et j'ai toujours peur qu'il y ait, je ne sais pas, une anguille qui arrive, un serpent, un poisson, je ne sais pas, c'est une petite phobie. Je sais qu'on va nous jeter dans la mer comme ça et dans la merde et qu'il va falloir nager. Et j'espère que ce n'est pas trop loin parce que moi, je peux couler. Mais alors que les premiers passent haut la main leur test, sur la plage, l'âme n'est pas la seule à avoir les jambes qui flageolent. J'étais un peu peureuse parce que j'ai eu une expérience dans ma vie à la piscine municipale. Et depuis, ça m'est resté. Donc dès que je suis dans l'eau, je suis un peu fébrile et je perds mes moyens. Moi qui contrôle tout, qui maîtrise tout, qui a toujours tout bien géré, là, je ne maîtrise pas la mer. Je fais partie des gens qu'on achetait dans l'eau pour apprendre à nager. Très petite. Et je crois que j'en ai gardé un trauma de ouf. Donc c'est difficile dans les situations qu'on va rencontrer de ne pas appréhender le pire. L'eau, c'est ma kryptonite, on va dire. Mais si l'eau affaiblit les pouvoirs de Louisie Joseph, comme la kryptonite, ceux de Superman, pour Amori Levaux, elle est une seconde peau. Le test de nage, heureusement pour moi et malheureusement pour tout le monde, ça n'a pas grande utilité. Et donc voilà, je fais deux, trois brasses, ça s'est bien passé. Je suis champion olympique, donc ça devrait bien se passer dans l'eau, sauf pour la pêche. Quand je ne vois pas le fond, j'ai peur. Pour Louisie, le moment est venu de se jeter à l'eau. Sur la plage, tout le groupe est solidaire. Test réussi pour la chanteuse. L'âme fera-t-elle aussi bien ? Allez, Lame ! Allez, Lame ! J'avais peur parce que j'ai peur de me noyer. Eh bien, j'ai été sauvée par un beau mec, Olivier Dion, il m'a fait du bouche à bouche. J'ai quand même besoin. Dommage, c'est vraiment... Regardez-moi ça, les filles ! C'est pas beau ? Si, Lame, je vais t'appeler vos femmes. C'est un bleu de chocolat ! La dernière à se lancer est la basketteuse Émilie Gomis. Pour elle aussi, ces quelques mètres dans l'océan Pacifique sont une vraie torture. T'as vu comment elle nage ? Elle aime ça. Elle aime ça. Parle, Lé, super ! Je crois que je suis fière de moi. C'est pas hyper propre tout ça, mais j'ai fait le strict minimum. Tu sais, c'est comme à l'école, tu fais le 10 sur 20, pourquoi tu veux avoir 11 ou 15 ? C'est bon, t'as passé la moyenne. Ça suffit pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Pour la jeune femme aussi, le test est validé. Je suis pas une sirène, mais quand même, ça va. Je me suis pas trop ridiculisée. Je pensais vraiment que j'allais pas passer l'examen de nage, mais là, non, franchement, je suis fière de moi. Je suis contente. C'est plaisir. Tous les participants sont donc aptes à se jeter à l'eau pour accéder à leur île. C'est Mike Horn qui va être content. Pour nos célébrités, le jour J est enfin arrivé. Dans quelques minutes, elles embarqueront sur le bateau de Mike Horn. Mais avant de partir, tous ont pu passer un dernier coup de téléphone à leurs proches. Allô? Allô? Ah, putain, les copains, vous allez me manquer, bande de sales tarbas. Allez, les gars, je vous aime, bisous. Bon, c'est pas une mort, je fais des temps. Aïe, aïe, aïe. Allô, maman. Non, non, sois pas stressé, mais tout va bien. Regarde, moi, je suis très calme, là. Je vous dis, la jungle, ça reste, c'est de la forêt. T'inquiète pas, il n'y a rien de mortel dans les trois minutes. Ça va passer, ça va bien passer. C'est le truc le plus fou que j'aurais jamais fait de ma vie, quoi. Je prends sur toi, tu as attention à toi, quand même. Ça marche, compte sur moi. Ah, OK. Ciao. Bon, allez, ciao. Ma petite soeur. Ça y est, j'y suis. Eh ben, écoute, voilà, c'est le dernier rappel et puis on est parti. Si j'ai du mal de la survie, je penserai à papa. Ouais, je pense qu'il va me protéger, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je fais ça? Non, mais ça va être un super challenge, sincèrement. Ça va être un super challenge. Bon, ben, tu embrasses tout le monde, les enfants, mes petits loulous. Ouais, ben, tu leur fais un gros bisou. Bon, ça va? Tout le monde va bien? Les petites? Oui, ça va. Ouais. Et toi? Ça va? T'es fort, chérie. Tu vas au bout de temps. Ouais, oui. T'es fort. Tu vas te venir? D'accord? Mais oui, t'es fort. Ouais, je te fais un gros bisou. Non. Non, je suis trop fort. Tiens, 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 tiens. Ouais, c'est chaud. C'est bien dans cette aventure dans l'huit vertel. C'est bien. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Tu sais, ça me donne de la force, vraiment. Mais si la plupart de nos naufragés ont pu recueillir les derniers encouragements de leurs proches, certains n'ont pas eu de chance avec le décalage horaire. J'appelle mon mari. Occupé. Non, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. C'est occupé. Ça appelle. C'est messagerie. C'est messagerie. Ça va être compliqué. Peut-être qu'il faut plusieurs appels. C'est pas grave. Ouais, c'est sur messagerie. Je recommence. Messagerie. Hello, baby. Écoute, là, je vais partir. Je voulais juste te dire que je suis prête. Tu veux être fière de ta femme. Elle va bien maigrir et revenir en force. Et puis, je voulais te dire que nous avons passé 22 ans ensemble. Nous avons connu des tempêtes et des naufrages. Mais nous sommes toujours ensemble et j'espère revenir en forme pour te revoir très vite. I love you, baby. Ce dernier appel était pour tous leur dernier contact avec la civilisation. Un moment très fort en émotion. Bonjour, salut, papa. Bonjour, mon amour. Comment tu vas, mon chéri? Comment ça va, papa? Ça va bien, mon chéri. Je vais aller sur l'île, là. Et tu es dans le bateau? Oui, je vais monter sur le bateau, mon amour, de ma vie. Tu me souhaites bonne chance? Tu m'aimes fort? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Tu me fais un gros bisou, mort à papa. Aïe, 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 tu m'as mordi, là. Je t'aime. A plus tard, mon amour. Je t'aime. Oui, à raccroche. Je raccroche? D'accord, je bouge pas, je raccroche. À trois, je raccroche. D'accord? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je raccroche. Au revoir, mon amour. Je t'aime. OK. Maman, c'est moi. Voilà, je pense très fort à vous, que je vais aller, je vais tout donner. Je vais vous rendre fière, j'espère. Et on se revoit très, très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Bisous, 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 bisous. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. Ma famille, c'est mon sang, c'est ma chair. S'ils n'avaient pas été là, je n'aurais jamais fait le métier qui m'a rendue heureuse pendant 17 ans et je ne serais pas là non plus. Donc, ils ont tellement de force à me donner, tellement de... C'est mes piliers, c'est mes repères. S'ils ne sont pas là, c'est vrai que je suis un peu... Je suis déboussolée. Ça ne s'explique pas. C'est fusionné. Et je vais leur prouver que même dans la plus grande difficulté, je vais essayer d'être la petite fille qu'ils ont, quoi, qu'ils connaissent de la vie de tous les jours, quoi. Ça y est, l'aventure peut maintenant commencer pour nos naufragés. Loin de leurs proches et de leur confort, tous ont vécu leurs premiers jours sur l'île comme un choc. Alors, parviendront-ils à apprivoiser ce milieu hostile ?